Générique ... Bonsoir. Le 16 avril 2018, Emmanuel Tonga, président régional du Social-Démocratique Front pour la région du centre, tirait la sonnette d'alarme. Le week-end dernier, c'est le National Executive Committee réuni à Bamenda qui en a fait une exigence, à savoir le respect scrupuleux de l'article 96 alinéa 4 de la loi portant code électorale. Il dit ceci, tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Au regard de la liste des bureaux de vote publiés par Élections Cameroun le 16 juillet dernier, il y aura des bureaux de vote pour ce qui est de la seule ville de Yaoundé, dans le commissariat central numéro 1, dans les états majeurs des sapeurs-pompiers, de la marine, de l'armée de terre, aussi et surtout à la présidence de la République. Et tout dit, casernes militaires, silence, on vote. C'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Et tout dit, casernes militaires, silence, on vote. Pour en parler, je suis avec Philippe Nanga. Bonsoir. Bonsoir, salut à toutes les téléspectateurs ici, à tous les téléspectateurs qui nous a l'attention de moi. C'est toujours un plaisir d'être là avec les journalistes pour discuter, explorer, échanger sur l'actualité, en ce moment c'est l'actualité électorale, donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, vous êtes le coordonnateur national, l'ONG, un monde avenir, c'est bien ça ? Bien sûr, l'ONG, un monde avenir, qui est une organisation de la société civile, qui étend ses activités sur deux axes, qui sont la démocratie et les droits de l'homme. Et donc, l'élection fait partie de nos activités prioritaires en ce moment, où nous nous apprêtons d'ailleurs à déployer un peu plus d'un millier d'observateurs électoraux lors de la prochaine élection présidentielle. Du 7 octobre. À côté de vous, Charles Cacharel Nga-Fonga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévisions. Vous êtes journaliste, c'est bien ça ? Ah, c'est vrai que j'ai d'autres casquettes, mais celle qui, sous laquelle je suis invité, si ce soit, est bien celle de journaliste. OK. Également sur ce plateau, Abel Elim Bilobé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique ? Bon, peut-être que c'est conseiller municipal. Voilà, je suis d'abord conseiller municipal. C'est vrai que dans le combat que nous menons tous, vous-mêmes et beaucoup d'autres Camerounais, notamment les partis politiques de l'opposition, les associations de la société civile qui travaillent sur les élections, nous avons mis un peu l'accent sur une connaissance du code électoral, au point que les gens pensent que je suis un analyste politique. Mais je suis un acteur politique. Je vais aux élections, j'irai aux élections en 2019. Cela va dire de quel parti ? Les partis ne manquent pas. Vous savez que... Vous n'avez pas encore pris d'un choix. Non, non, ce n'est pas précis. Vous savez que le trafic des investitures est né. Nous avons, à l'occasion de ces élections présidentielles, vu une nouvelle dérive qui est apparue, qui est le trafic des investitures. Vous n'êtes pas militant d'un parti, et à la veille des élections, vous allez là-bas, on ne sait pas moyen en quoi, on vous investit. Mais c'est ce que la loi dit, hein ? Non, la loi dit... Pour éviter le... La loi ne dit pas que... Il faut être investi par un parti politique. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Il est vrai qu'elle ne dit pas que vous devez forcément être son militant. Mais lorsque la loi dit que vous devez être investi, elle dit aussi que si vous n'êtes pas militant, vous êtes donc candidat indépendant. C'est qu'il suppose que les gens doivent s'assumer. Ils ne militent pas dans les partis politiques, hein, comme je vois M. Cabral-Liby ou M. Akere Mouna, qui sont là depuis. Les partis existent depuis. Ils n'ont pas dénié militer. Jusqu'au jour où ils ont eu envie de devenir des candidats, je les attendais de s'assumer comme candidats indépendants, parce qu'ils ne militent pas. Maintenant, ils ne sont pas candidats indépendants. Subrestissement, ils sont devenus des militants. On ne sait pas très bien, moi, et je me demande si après le 7 octobre, ils vont leur continuer à militer dans le parti univers, l'autre dans le parti FPD. Donc comme il y a le trafic des investitures, ne soyez pas étonnés que maintenant les partis commencent à investir, même aux élections locales, des gens qui ne sont pas leurs militants, au seul motif qu'il y a déjà une jurisprudence. Voilà comment l'opposition fait pour elle-même dégrader son image. Parce que quand je regarde en face, je ne vois pas le RDPC à aucun moment, ni au scrutin présidentiel, ni au scrutin municipal législatif, qui a un seul jour investi quelqu'un qui n'est pas son militant. Il faut donc que nous fassions attention. C'est comme ça que nous... Non, là, c'est la faute à l'opposition. Ce sont les fautes de l'opposition que je lui réponds. Là, on ne voit pas une main du pouvoir. Pourquoi ? Qu'est-ce que le pouvoir est parti fait dans le parti FPD pour demander à ce parti... Parce qu'on voit toujours la main du pouvoir. Mais il y a nos responsabilités. Dans les problèmes de l'opposition. Ça énerve beaucoup de gens, que j'évoque souvent nos responsabilités, mais nous savons tous que nous avons notre part de responsabilité, et qu'il est temps que nous regardions un peu dans notre propre... Ok, vous l'avez si bien dit, je le disais, l'article 96 alinéa 4, la loi portant code électorale, tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, c'est la même. Voilà. Analyste politique, très proche du RDPC. Non, pas Analyste politique. Vous êtes... Je ne sais pas trop que j'ai reçu du RDPC. Vous êtes du RDPC. Oui. Voilà. Bon, je reviens à vous, Abel Elimiloué. La présidente de la République est-elle un lieu ouvert ou public ? D'abord, la présidente de la République est un lieu public. Ce n'est pas un lieu privé. C'est un lieu public. C'est l'État qui a construit ça. C'est un édifice public. C'est un endroit. C'est un service public, la présidence. Les commissariats de police, les casernes sont des lieux publics. En plus de ça, ils sont ouverts au public. Dans toutes les casernes militaires, les gens peuvent entrer. C'est donc... Mais pourquoi le FDF en fait une fixation ? Il a raison d'être mécontent. Il a raison d'être mécontent. Pourquoi ? Parce que s'il est vrai que ce sont des lieux publics et que ce sont des lieux qui sont ouverts au public, ils ne sont pas ouverts au public au même titre que les lycées et collèges qu'on réquisitionne pour faire les élections. Ils sont difficilement accessibles au public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les casernes militaires, y compris la présidence, les commissariats de police, se trouvent dans des territoires des communes. Les listes électorales sont tenues dans les communes. Ce sont des documents qui sont tenus dans l'antenne communale d'élections Cameroun. Et l'article 96 que vous venez de citer, dans son alinéa premier, il est dit que le directeur général des élections fixe pour chaque commune, pas pour les casernes, pas pour la présidence, pas pour les commissariats, il fixe pour chaque commune, alinéa premier, la liste des bureaux de vote. Donc, le directeur général des élections... Il y a l'article qui pose problème. Le directeur général des élections est dans son droit. Mais comme je lui ai gardé ce passage de la Bible, que je souhaite qu'il... Au directeur général des élections ? Je lui ai gardé ce passage de la Bible, où l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Corinthe, c'est qu'au premier Corinthien, chapitre 10, verset 26, ça s'applique à lui. Parce que la loi lui donne la liberté de créer les bureaux de vote partout où le lieu choisi est public. Vous êtes à la linéa 1. Mais l'apôtre Paul lui dit que toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Donc, c'est une chose que la loi lui donne le pouvoir et la liberté et le droit de créer les bureaux de vote. Même dans l'élection de Scameroon, dans les locaux d'élection de Scameroon, il peut créer un bureau de vote là-dedans. Parce que c'est un lieu public. Et c'est accessible au public. Mais la Bible dit que tout ce que tu es libre de faire, n'est pas bon. Nous sommes dans une construction. Nous voulons bâtir. Et j'estime qu'au moment où nous faisons ces élections, nous avons trop de problèmes. La guerre au sud, au nord-ouest, au nord, le pays qui se fragmente, les gens qui se déchaînent, les céssifs et les cela. Est-ce que M. Essousset et la direction générale des élections manquent des lycées, des collèges, des privés, publics ? Il y a 20 000 lycées au Cameroun. 20 000. Je n'ai pas encore compté les établissements privés d'enseignement secondaire. Je n'ai pas compté les écoles primaires. Donc, il aurait dû éviter les établissements. En 2011, ÉLECAM était déjà là et ÉLECAM a organisé les élections. Il y avait 24 000 bureaux de vote. 24 579 bureaux de vote. Il y a 20 000 lycées. Je n'ai pas compté les salles de classe que ces lycées ont. Il y a donc plus de près de 40 000 salles de classe dans les écoles primaires, les lycées, les collèges, y compris privés. Si je vais au privé, on peut avoir même 60 000 salles de classe. Qu'est-ce qui explique que ÉLECTIONS Cameroun fasse un choix qui va déchaîner les passions, les querelles ? Est-ce que nous, on est condamné d'avoir des élections qui sont toujours des élections querelles ? Contestées. Pourquoi on nous condamne à être un peuple qui n'a d'unité dans aucune matière ? Pourquoi on est comme ça ? La présidence de la République, il n'y a pas une commune qu'on appelle la présidence. La présidence se trouve dans une commune. Oui, c'est Yaoundé 1er. C'est Yaoundé 1er ? Oui. OK. Les listes électorales sont celles de Yaoundé 1er. Et les habitants de Yaoundé 1er s'inscrivent et on les répartit dans les bureaux de vote qui se trouvent à Yaoundé 1er. À concurrence, d'au maximum 500 électeurs par bureau de vote. Oui. Qui habite à la présidence ? La présidence seule a trois bureaux de vote. Qui habite là-dedans ? Il y a trois bureaux de vote à la présidence. Il n'y a que le chef de l'État et sa famille qui habite à la présidence. Le président va aller voter à votre chose. Donc il ne vote pas à la présidence ? Du tout. Bon. Lui-même, il ne vote pas à la présidence. Tous ceux qui vont voter dans les bureaux de vote de la présidence n'habitent pas à la présidence. Ils viendront des quartiers où il y a des lycées, où il y a des collèges. Donc on peut les domicilier dans des bureaux de vote qui ne font l'objet d'aucune querelle. Il y a le lycée de baladé, nous. Pourquoi c'est à la présidence qu'on va prendre des gens qui habitent au quartier pour qu'ils viennent voter ? Et qu'on prenne le président lui-même, il ne vote pas à la présidence. Il ne va pas voter dehors. C'est ceux qui vont quitter leur quartier pour venir voter dans la présidence. Ils ont quoi de particulier pour qu'on domicilie ? Est-ce qu'en France, M. Chousset, on vote à l'Élysée ? Oui. Aux États-Unis ? Je vous ai rien demandé. Moi, il y a répondu. Oui, laissez M. Libi. Aux États-Unis, on ne vote pas à la Maison Blanche. Ça, c'est ce que vous savez. Mais moi, je n'ai jamais vu un bruit à la Maison Blanche. Je vous informe, donc, on veut dire qu'on blanche. Vous n'avez aucune qualité et vous parlez de façon piratoire. Ça fait 15 minutes que vous parlez. M. Libi, M. Libi, M. Chousset, on va passer... C'est le propre du Cameroun. Les gens viennent à la télévision et ils n'apportent aucun document qui prouve le contraire. A l'Élysée, il n'y a aucun bureau de vote à l'Élysée en France et le président de la France vote ailleurs. On le montre tous les jours en train de voter ailleurs. Paul Biya vote ailleurs. On vote à la Maison, on l'a étudié. Si, donc, Paul Biya... On n'a jamais voté à l'Élysée avant, sauf si aujourd'hui, on nous dévoile une vérité qu'on ne savait pas. Mais vous savez que vous y arriverez. Pourquoi vous vous tuivez la police de l'Élysée ? Je termine donc en disant que... Le souci qui doit habiter les acteurs qui organisent les élections, c'est premièrement de nous donner des élections dont ils ne seront pas tenus responsables des querelles qui peuvent en découler. J'ai vu la première génération des membres d'élections Cameroun se battre pour crédibiliser l'élections Cameroun qui est née dans la douleur, dans la contestation. Pourquoi on veut nous faire faire des marches en arrière maintenant dans une élection qui part déjà avec beaucoup de problèmes ? Ok, ok. Philippe Nanga, ma question demeure. Est-ce que le palais d'étudis, il faut l'appeler ici, est accessible ? C'est un lieu public accessible ? Cette question ne se pose pas. M. Limbi l'a dit, c'est un lieu qui n'est pas accessible. Il m'est déjà arrivé de... Quand on dit accessible, on sait ce que ça veut dire. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans le champ social. Donc, j'ai déjà eu à aller déposer, comme nous faisons des déclarations et autres à la présence. ce n'est pas aussi simple, dit André. Est-ce que c'est ouvert au public, comme le dit la loi ? Théoriquement, oui. Mais, comme dit Limbi, l'accessibilité, on analyse la capacité d'accès. Vous ne pouvez pas aller comme vous allez à un commissariat, vous entrez, voilà. Donc, comme dit Limbi l'aubé, la faute à M. Sousset. Non, non, je crois que... Ils pouvaient choisir autre lieu. Je me pose une question. Est-ce que l'équipe de M. Sousset n'a pas trahi quelque chose qui existait déjà et dont l'opinion n'avait pas d'information ? Je suis quand même mal à l'aise de penser que M. Sousset, qui connaît très bien les procédures électoraux, ait choisi délibérément, cette année, de créer des bureaux de vaux dans ces lieux-là. Je suis mal à l'aise d'y croire. D'abord parce que je ne suis pas sûr, nous sommes en train d'investiguer, mais jusqu'ici, il ne nous revient pas qu'il y ait eu des inscriptions. Vous savez que quand vous vous inscrivez, vous êtes rattaché automatiquement à un centre de vote. Je ne suis pas... Jusqu'ici, nous n'avons pas encore trouvé une personne inscrite dans ce centre de vote-là, de la présidence, de ce qu'on... Donc, je ne sais pas d'où viendront les électeurs qui iront voter dans ces lieux-là, ces nouveaux centres de vote. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être que une information qui existait, mais qui n'était pas connue de l'opinion, est maintenant dans la place publique et aux hommes politiques, à nos autres observateurs, d'analyser cette situation. Peut-être que là, on nous dévoile que, voilà, jusqu'ici, on nous disait 24 700 quelque chose de bureaux, mais en réalité, il y avait d'autres bureaux qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas comptabilisés du public, mais qui existaient. Et donc, par erreur, ces bureaux sont aujourd'hui dévoilés et... Et voilà la situation qu'on décrit peut-être depuis plusieurs années qui consiste... Et moi, je l'ai souvent décrié. Le seul fait, parce qu'une élection, la base d'une transparence électorale passe par la maîtrise du fichier électoral. Vous savez, il y a eu des élections qui ont été bloquées dans des pays parce que les acteurs, l'ensemble des acteurs ne méritent pas le fichier électoral. Au Sénégal, ils ont dû faire un audit du fichier électoral pour se mettre d'accord, dépouiller... Donc, c'est la base. Or, j'ai toujours décrié le fait que les politiciens, donc les formations, les instruments, les formations, ne se battent pas pour maîtriser le fichier électoral. C'est la base. Quand vous ne maîtrisez pas le fichier électoral, vous allez avoir une élection comment ? Vous savez qu'il y a combien de personnes ? Effectivement, c'est les qui. Ils votent où exactement ? Donc, ça là, c'est un problème. Et il peut s'avérer que les années antérieures, les gens ont voté là où on décrit aujourd'hui que ça doit faire des billets de vote et que nous n'étions pas simplement informés. Mais en 2013, il y a eu des votes dans la garde présidentielle à la Mélène ? Oui, à la garde présidentielle, mais pas à la présidence. Mais pas à la présidence, on l'avait décrit d'ailleurs, mais pas à la présidence. Donc, cette fois, on nous dévoile que ça va être fait aussi à la présidence et dans certaines casernes. Dans tous les cas, c'est un problème. À mon avis, nous avons déjà fait une sortie là-dessus. Nous avons déjà interpellé les responsables de l'élection de Cameroun là-dessus. Donc, parce que nous travaillons quand même à prévenir les violences pré- et post-électorales. Et nous craignons que, comme dit M. Limby, il ne faut pas qu'on attise davantage le feu qui existe déjà. Parce que notre pays, nous savons très bien que nous sommes en situation délicate sur le plan social et que l'élection est un moment extrêmement délicat qui est un moment soit de construction de la solidarité nationale, soit un moment de déchirure nationale. Et si les gens sont là en train d'attiser la flamme pour que le Cameroun s'embrase davantage, je pense, comme l'a dit M. Limby, ces personnes seront portées pour responsables de ce qui va se passer. L'histoire, on ne la dévoie pas. Ok. Charles Cacharel, connaissant la loi, est-ce qu'on assiste à une violation délibérée de la loi ? Mais je pense qu'elle est bien dit et il n'y a pas de manière délibérée. Non, j'ai dit très bien. Il n'y a pas de violation de la loi dans ce contexte. Si on s'en tient au cours électoral et aux dispositions qui donnent le pouvoir au président de l'élection de Cameroun, au directeur de l'élection de Cameroun de créer des bureaux de vote, on peut dire, c'est bien pour ces raisons que Elime Loweb est allé jusqu'à convoquer la Bible. Mais moi, je dirais ici que convoquer la Bible peut amener les Camerouns à croire que le salut est également venu de cette Bible-là. Jean-Vélu dit ici qu'Erik Sousset est également l'ancien des Bibles. Il connaît très bien la Bible. Même ceux qui nous gèrent aujourd'hui au pays, vous savez très bien que le chef de l'État a été baigné et son épouse, il n'a pas été baigné par le pape. Mais ceux-là, ils connaissent très bien la Bible, la maîtrise, mais ils veulent systématiquement tout ce qui est écrit dans la Bible. convaincre la Bible peut être une paresse, moi je refuserai. C'est le sentiment que les Camerounais ont, c'est l'attentement des Camerounais de ce qui s'est fait. C'est la prise en compte des intérêts. Est-ce que les Camerounais apprécient, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils apprécient le fait qu'un bureau de vote soit logé à la présence de la République ? C'est la question que vous avez posé, mais si c'est questionné les dispositions légales, on va dire oui, il est dans son droit, il pouvait le faire. Mais maintenant, on dit très bien que la loi est faite, quand la loi, elle est là, mais cette loi est mise en oeuvre par les hommes. Et quand on veut la mettre en oeuvre, il faut donc appliquer la loi avec humanisme. Si on tient en compte les attentes des Camerounais, est-ce qu'il serait intéressant, important, d'aller loger du bureau de vote à la présence de la République ? Maintenant, je dirais ceci, il y a trois bureaux de vote à la présence de la République. Est-ce que c'est le fait d'avoir loger trois bureaux de vote à la présence de la République ? Un bureau de vote comptant à peu près 500. Au maximum, 1500 pourront voter. Est-ce que c'est 1500 personnes qui vont voter et dont les votes seront, on le suppose, on le suppose acquis au président de la République ? Ça ne peut pas tout être le cas. Est-ce que c'est cela qui va véritablement entacher la sincérité des élections ? j'ai envie de croire qu'il y a des problèmes profonds à poser ici à ces conseils pour les élections, mais pas faire une fixation sur ce que je connais comme un épiphénomène, le fait qu'on est logé trois bureaux de vote à la présence de la République. Je vous prends le cas 2013. La GP de Mélenne, il y avait huit bureaux de vote à présenter la Mélenne. Le RDPC a eu 2346 voix contre 108 pour l'opposition. J'y arrive. Le Cahillat, six bureaux de vote, RDPC, 1708 voix pour et 219 pour l'opposition. Le problème qui se pose donc en fait... Il faut dire que ce n'est pas acquis. Je dis donc que dans le passé, il y a des bureaux de vote dans les casernes. On a dénoncé, mais rien n'a changé. Donc en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas fondamentalement le fait que ces bureaux soient logés là-bas, c'est ce qui se passe dans ces bureaux de vote. C'est ça qu'il faut dénoncer. Est-ce que les scrutateurs... ont l'attitude, la possibilité d'aller contre le vote dans ces bureaux. Est-ce que les résultats qui en sortent, les possèdent un beau... C'est parce que je continue de demander est-ce que la présence de la République est un lieu accessible. Il ne veut pas répondre. On a dit qu'il n'est pas accessible. On dit donc avant le loger de le vote, il faut tenir compte les attentes. La loi est là, mais il faut l'appliquer à l'humanisme. Il faut tenir compte les attentes des citoyens. Comment est-ce que les citoyens appréhendent l'application de cette loi-là ? Quand une fois qu'on a posé ce problème, je dis, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Il y a des problèmes qui se passent quand il y a des élections. Il faut attaquer ces problèmes dans le fond, mais pas simplement, je ne veux pas dire, passer une heure à parler simplement du fait qu'on est logé trois bureaux de vote à la présence de la République. Pas seulement. Charles Elie, vous dites que c'est normal qu'on vote à la présidence. Vous trouvez que c'est normal ? Je veux d'abord dire que la présidence de la République, qu'elle soit au Cameroun ou ailleurs, est un lieu public. Accessible aussi ? Maintenant, ce qui concerne les élections, un centre de vote, un bureau de vote qui est dans un centre de vote doit avoir deux caractéristiques et un lieu public et le centre de vote doit avoir une accessibilité au public. La troisième chose que je veux dire aussi aux gens, c'est que dans les casernes militaires, à la présidence de la République, il y a plus d'inscrits civils que de militaires pour les casernes. Je prends l'exemple de la base, ça, il y a plus d'inscrits civils que militaires. Mais les billes de l'oubette, tout en même, vous avez relevé qu'il y a des établissements où on peut inscrire ces personnes-là. Je suis d'abord dans le droit positif de ce qui est, la concentration de ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais donc dire que le fait qu'il y ait un bureau de vote à la présidence de la République n'est pas en soi un problème. Il n'y a pas de problème. Le fait que le président de la République, lui, aille voter à l'école publique de Bastos, c'est parce qu'on rattache l'électeur au domicile et la présence, n'est pas le domicile de Paul Biya. Le domicile de Paul Biya est en concession à Bastos. C'est pour ça. Oui, c'est son domicile. Laissez-moi terminer, monsieur Nanga. Non, il faut continuer. Est-ce que je peux continuer ? Mais il est en concession dans les pays. Pourquoi on a... Parce qu'il a toujours voté à Bastos. Justement, c'est son domicile. Quand vous inscrivez, c'est pas le domicile en concession. Ce qu'on doit apprendre au Camornais, c'est quand on s'inscrit sur les listes électorales, on vous rattache au bureau de vote ou au centre de vote par rapport à votre domicile. Par rapport à votre domicile. Si vous êtes habitable depuis quand ? Maintenant, si Paul Biya estime dans sa réponse qu'il a donnée à l'agent qu'il a inscrit, qu'il habite Bastos, c'est le choix de Biya. Maintenant, me demandez que Biya estime depuis quand ? Je ne vais pas se faire les détails. Parce qu'en n'intéresse pas. Mais oui, parce que c'est pour ça. ça n'intrigue pas puisque Paul Biya vote à l'école privée de Bastos. Et moi, je comprends qu'il vote à l'école privée de Bastos parce qu'il a un domicile à Bastos. Ce domicile existait en 2011. Paul Biya nous apprend le droit. Paul Biya n'habite pas à la présidence de la République. Ce n'est pas chez lui. Il habite là-bas à la présidence. Ce n'est pas chez lui. Il est locataire de la présidence de la République. Oui, il est locataire. Il n'a aucun domicile actuellement là où vous citez. Aucune maison habitable là-bas. Ce n'est pas un problème d'habitable. Mais ne racontez pas n'importe quoi. Si un mec est un châter quelque part, il ne dit pas que c'est là-bas qu'il habite. Il faut être sérieux. Vous avez terminé. Vous dites à l'heure que le président de la République du Cameroun n'habite pas à la présidence. Et on ne vous laissez passer ça. C'est fini. Philippe Nanga. C'est bon. Non mais il ne faut pas mentir. C'est bon. Le président de la République n'habite pas à la présidence de la République. Emmanuel Macron n'habite pas à l'Élysée. Ni Édouard Philippe Matignon. Ce n'est pas leur domicile. Il faut qu'on soit clair. Parce que j'ai l'impression qu'on vient à la télé, parce qu'on veut répondre aux gens, parce qu'on veut raconter n'importe quoi. Je veux aussi dire aux gens que dimanche passé à la session présidentielle au Mali, il y avait un bureau de vote à la présidence malienne où l'ancien président Bouhiaï est allé en tant qu'observateur. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit à une élection où on sait que 80% des élections présidentielles en Afrique causent toujours les conflits pré- et post-électoraux. Et qu'on en soit en vouloir animer en voyager de lui sur le feu tant du côté de l'Élysée que de nous les acteurs politiques. Moi, je pense plutôt que ce que je voudrais demander aux gens de l'Élysée c'est est-ce que tous les scrutateurs des candidats en liste auront accès librement de son mouvement à la présidence comme ils veulent ? C'est pourquoi j'ai demandé le 17 octobre étant donc un jour spécial qui n'est pas un jour ouvrable comme tous les jours il faudrait donc que des discussions particulières soient prises pour que ceux qui veulent entrer à la présidence pour voter si le nom sera inscrit sur l'Élysée qu'ils aient accès facilement que les citoyens fassent le travail tranquillement Et que dites-vous à ceux qui viennent assister au dépouillement ? C'est le public La présidence Il suffit de se faire identifier La présidence Il ne faut pas se faire identifier pour aller voter pour entrer pour entrer Vous parlez de la présidence du commun ? Écoutons-nous très bien Écoutons-nous très bien Même dans un bureau de vote Dans un centre de vote Laissons-moi parler Même dans un bureau de vote qui est situé dans un centre de vote Quand vous avez accès vous pouvez entrer dans un centre de vote Maintenant pour avoir accès dans le déploiement dans la salle Vous devez vous faire identifier Non, non Dans le déploiement Non, non C'est ouvert au déploiement Non Je souhaite que les brouf et les vantadises que peuvent générer le fanatisme politique ne nous induisent pas en erreur On n'apprend rien de personne ici Parce que quand les gens veulent faire comme s'ils ont une autorité à dire que je vous dis il ne s'agit pas de nous dire Le texte dit que peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissants du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans la dito commune depuis au moins six mois Il n'y a que ce monsieur seul qui sait que Paul Bia ne réside pas à la présence Vous allez la voir réalisez votre français en français Non, je ne le lis pas Vous n'avez pas vu que je parle Il a résident à Étudie Non Il vote à Étudie à la commune d'Étudie Son domicile ce n'est pas la présence de la République Je me répète Vous avez parlé Moi je ne le lis pas C'est pas son domicile Si vous voulez Il n'y a pas du pire On parle du pire On parle du pire d'origine Je suis désolé Si Paul Bia ne veut pas être parce qu'il n'habite à Étudie Le débat Ne nous expliquez pas pourquoi C'est vous qui ne comprenez pas votre texte Vous n'avez aucune qualité pour nous expliquer Vous avez qu'une qualité Voilà Je n'ai pas de qualité Je prends acte Je m'en refais à la question On vous écoute La présence Elle appartient Abel Libi Abel Libi Abel Libi Abel Libi Abel Libi Abel Libi Il y a le personnel de la présence qui habite la présence Le président passe Le personnel reste Le sous-préphère Le deuxième a trouvé du personnel Il va partir Il va trouver le même personnel Il va trouver le même personnel Ils habitent là Je vous informe Vous savez pas Pourquoi le président n'habite pas au palais Non Il n'a pas celle Non Vous n'avez pas la parole Vous ne saviez pas Chacun peut considérer que le soleil ne brille même pas pourvu que cela soit vrai La loi dit Voici la loi le code électoral article 46 peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camounais jouissants du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine domicile d'origine où réside effectivement la commune le palais de l'unité se trouve dans une commune Le palais de l'unité se trouve dans une commune Vous allez me rejoindre Tous ceux qui sont électeurs dans cette commune là y compris donc le président de la république qui réside dans cette commune si pour vous il ne réside pas au palais de l'unité est-ce que le palais de l'unité c'est la commune si pour vous il ne réside pas au palais de l'unité et bien pour les autres camounais il réside au palais de l'unité monsieur le palais de l'unité moi je ne connais pas son domicile d'origine c'est vous qui le connaissez moi je sais là où il réside le palais de l'unité n'est pas son domicile d'origine de m'empêcher bon allez-y allez-y quand vous parlez moi je vous ai dit vos choses ok laissez moi aussi dire les mien allez-y la loi dit que il faut être domicilié là ou résident et tous les camounais sauf un celui-ci savent que le président Bia réside au palais de l'unité et pourquoi Bia le palais de l'unité le palais de l'unité se trouve dans une commune cette commune vous avez dit que c'est la commune le président a donc le loisir il peut il est inscrit dans la commune de Yaoundé-Premier et il peut être attaché à un centre de vote qui est l'école de Bastos oui justement il peut aussi être attaché à un centre de vote qui peut être la présidence de la république tout à fait la question c'est pourquoi a-t-on créé un centre de vote à la présidence de la république et on nous amène dans des débats inutiles la question c'est pourquoi crée-t-on un centre de vote avec trois bureaux de vote au palais de l'unité et puis on nous apprend que le résident dans ce palais c'est une seule personne c'est-à-dire monsieur Paul Bia son épouse et ses enfants qui résident dans le palais de l'unité les autres personnes qui sont attachées aux trois bureaux de vote aucune d'elles ne réside au palais de l'unité elles sont toutes des résidents ou des domiciliers de la commune de Douala de Yannou le premier à cet effet cette commune a des centres de vote qui sont dans des lycées et ailleurs on apprend d'ailleurs que le président lui-même vote dans un centre qui n'est pas là-dedans à la présidence pour qui a-t-on fait ces bureaux de vote il y a le personnel de la garde présidentielle qui ceinture le palais le personnel de la garde présidentielle qui ceinture le palais de l'unité c'est ici que j'apprends qu'il réside dans le palais il réside dans le palais oui oui non c'est pas vous que j'ai ils sont à l'extérieur ils sont autour ils sont autour ils sont autour vous voyez c'est l'eau l'eau est rouge oui mais enfin il n'est pas rouge le palais c'est un ensemble le palais la garde présidentielle nous tous nous savons où elle se trouve elle ne se trouve pas dans le palais non première chose deuxième chose la garde présidentielle c'est une caserne direction la sécurité présidentielle c'est une caserne si on crée des bureaux de vote dans des caserne on pouvait donc créer des bureaux de vote dans cette caserne là qui n'est pas la présidence la présidence de la république c'est donc des espèces d'acrobaties auxquelles nous assistons pourquoi on crée des casernes au génie militaire ici à Douala ou bien à la légion à la pro etc dans les brigades de gendarmerie j'apprends même que maintenant on va créer des casernes dans les comsariats de police on va créer des bureaux de vote dans les comsariats de police pourquoi ne pas créer donc une caserne un bureau de vote ou un centre de vote dans la caserne qui abrite la garde présidentielle on s'en va prendre des gens qui ne vivent pas à la présidence de la république qui n'ont pas de résidence là qui résident dans la commune de Yaoundé Premier et qui peuvent être domiciliés dans des lycées dans des collèges où il y a des bureaux de vote accessibles à tout le monde j'apprends ici que pour entrer à la présidence il faut présenter une carte quand j'entre au lycée je ne présente deux cartes à personne j'entre je viens voter c'est dans le bureau de vote que je dois présenter ma carte d'électeur et ma carte nationale d'identité pour me faire identifier deuxième chose deuxième chose le principe du dépouillement voilà il est public le principe du dépouillement il est clairement défini chacun ne le dépouille pas comme il veut et on ne va pas dépouiller le jour de ce vote là comme on veut à la présidence voilà on revient dans le dépouillement j'y suis oui rapidement donc j'y suis le scrutin tout électeur régulièrement est-ce qu'on ok nul les les électeurs après avoir fait constater alors où est-ce qu'on voit le déroulement du dépouillement du scrutin ok nous y sommes aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin le président de la commission locale de vote annonce la clôture aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter cependant les électeurs etc à l'article 109 le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations donc la loi dit que c'est en présence des électeurs ça suppose deux choses soit les gens sont venus voter et ils restent là à attendre le dépouillement soit ils rentrent chez eux et reviennent au moment du dépouillement pour assister c'est pour cela que le législateur a d'abord commencé par dire que le bureau de vote doit être dans un lieu public c'est à dire que personne ne doit pouvoir vous empêcher d'y arriver ensuite il doit s'il n'est pas dans un lieu public et que c'est dans un lieu privé réquisitionné il doit être ouvert comme c'est le cas du collège afin que des écoles privées qui ne sont pas des lieux publics mais qu'on réquisitionne et qui sont donc ouverts au public ce jour-là la présidence de la république avec ses exigences sécuritaires etc qui en temps normal n'est difficilement accessible même comme c'est un lieu public les conditions d'accès dans la présidence de la république ne sont pas les mêmes que les conditions d'accès au lycée ce jour-là on va avoir des gens qui vont revenir va-t-on les laisser entrer ceux qui sont restés dans la présidence de la république pour attendre le déployement que va-t-on en faire nous allons très bien que nous allons avoir un centre de vote là-bas on vous a compris est-ce que cela cache une fraude massive est-ce que cela cache une fraude massive moi j'ai dit d'emblée ici que le débat n'est tourné pas auprès de l'autre ou de l'opportunité de créer un centre de vote à la présence dans le public ou dans les casernes le public c'est pour citer la régularité des élections organisées aussi bien dans les casernes que dans un centre de vote logé au palais des toudis mais quand on fait le toudi on suit les uns et les autres et quand on tient compte des antécédents du passé les élections qui ont été organisées par le passé où il y avait des centres de vote logé à la caserne on est en droit de dire que la plupart des élections sont toujours attachées de beaucoup de régularité donc aujourd'hui à partir du moment où c'est le cas il y a une énonciation est-ce que les dirigeants de l'Écan pourraient donc revenir sur leurs décisions c'était même pas le cas comment s'organiser la liste a été publiée de 16 jours comment s'organiser pour que ce qu'on a souvent vécu dans les casernes de se reproduiser plus comment faire pour que les élections qui sont organisées dans les casernes puissent être des élections sincères on en est là on pose des méta problèmes comme on a dit ici est-ce que l'exploitateur est-ce que le public aura la latitude de rentrer au palais après 18h de revenir également assister au dépouillement là est toute la question et ici si on s'en tient aux élections passées on a envie de dire que ce sera extrêmement difficile à moins qu'il y ait des gens qui puissent nous prouver le contraire mais faire des débats sur est-ce qu'il fallait qu'un président de la République moi j'ai dit oui vous croyez que c'est faisable au soir du 7 octobre que ceux-là qui ont participé au vote je ne suis pas partisan des procès en socialerie je ne vais pas qu'on attend de voir je ne vais pas prévoir ce qui va se passer en octobre oui qu'on attend de voir tout simplement et je dis en tant que Camerounais qui ne veut pas qu'il y ait des troubles lors de cette élection je voudrais juste que ceux qui ont organisé on me rassure que ce lieu que ce soit les casernes ou la présidence aura un accès facile à tout le monde c'est tout maintenant la deuxième chose que je vais dire si c'est quoi c'est que les messages passent et le président de la République nous donne un message par partir du moment où on dit c'est tout ce qu'il ne veut pas dans le centre de vote un des centres de vote de la présidence de la République des tout-dit ça veut tout-dit c'est pour faire comprendre au Camerounais qu'il n'y ait pas propriétaire et qu'il lui l'a préféré être rattaché à son domicile d'origine bon maintenant on passe dessus la vision c'est que ouvrir un centre des centres de vote un tout-dit pour qu'on suive d'autres c'est pour faire croire au Camerounais que non on a créé des centres de vote pour faire bourrer les yeux mais non il y a du personnel non il faut bien qu'on explique cela il y a du personnel administratif militaire et civil qui habite la présidence je vous ai lu le stade de 2020 le patron passe seulement voter dans le casin n'est pas synonyme de 100% tout à fait et puis même il faut qu'on se fasse comprendre le temps il y a où est logé où sont logés tous les éléments de la carte présidentielle il y a un détachement de la carte présidentielle vers la présidence de la République pour la protection du chef de l'État et des employés de la République et qui vivent avec leur famille à la présidence et quand on dit la présidence ce n'est pas forcément le palais envers qu'on voit là c'est tout un camp non non c'est le palais qu'on appelle président c'est pas c'est pas la barrière c'est pas même pas la barrière parce qu'il y a quand même quand on dit le palais ce n'est pas seulement le local on y a tout un camp 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 c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui logent qui habitent là-bas le public n'est que de passage moi je le dis nous souhaitons juste que l'excrutateur des différents candidats en liste y ait accès facilement et que le grand public qui veut assister depuis maintenant y ait accès le reste c'est la divagation Philippe Namba quelques secondes parce qu'on va aller au journal est-ce que c'est synonyme voter dans les casernes vous y voyez une fraude masque ? j'ai participé aux réunions de concertation ELECAM parti politique société civile en 2012 et ce problème avait été posé soulevé parce qu'en 2011 il y a eu des soucis là-dessus et il me souvient que les responsables d'ELECAM d'alors avaient pris des engagements pour que ça ne se reproduise plus quand vous voyez le SDF interpeller ELECAM c'est parce qu'il y a eu cet engagement des responsables d'ELECAM de ne pas reproduire ce qu'on avait estimé à être des erreurs de pouvoir ils sont réapparus le 16 juillet voilà donc je pense que monsieur Sousset doit se rappeler de ça il doit prendre en compte n'est-ce pas les demandes du public et il doit arrêter parce que je considère à un moment donné que c'est de la provocation vous savez très bien dans quel contexte on est c'est vous qui pensez que ça provoque oui mais c'est de la provocation parce que non non dès lors que dès lors que non non je peux vous arrêter vous êtes une association vous savez allez observer en tant qu'association citoyenne je peux vous garantir oui oui loin de j'aimerais venir et d'autres organisations nous avons déjà interpellé les camps sur ces faits en 2013 il y a eu des fraudes dans les caselles non non je vous parle de 2011 je vous parle de 2011 je vous dis qu'il y a eu des rencontres avec les camps je vous dis qu'il y a eu des soucis en 2011 est-ce qu'ils sont pleins ? ben oui les sortes sont pleins il n'y avait même pas de scrutateurs justement merci 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 c'est pas c'est sûr merci cher monsieur merci cher monsieur c'est dit que nous fallait bonsoir bonsoir Serge Alain voilà l'essentiel du journal de 20h en 2 ou 3 escales bonsoir également à vos invités ce soir nous reviendrons sur les circonstances de la libération de certains otages en gaoundéré dans la région de la Damawa là-bas où ces actes se multiplient mais cette fois-ci le Bire a mis en déroute des preneurs d'otages qui réclament régulièrement des rançons aux nombreuses familles désespérées dans la région de la Damawa et ce soir nous évoquerons la vie d'un parti politique qui est au bord de l'implosion le PADEC de Jean de Dieu Momo après son soutien à la candidature de Paul Bia à l'élection présidente certains au cadre du PADEC ont décidé de claquer la porte dénonçant un choix politique qu'ils jugent égoïste et unilatéral de la part du président de ce parti politique Jean de Dieu Momo vous les écouterez au journal de 20h également un grand reportage est prévu ce soir sur Nanga Eboko dans le département de la Haute-Sanaga une localité qui est en proie à de nombreuses difficultés notamment des coupures intempestives d'électricité mais aussi le difficile accès aux soins de santé pourtant les populations ne désespèrent pas de voir Nanga Eboko se développer durant les prochaines années ce sera certainement un axe important pour les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 Serge Alain voilà dans un instant le journal de 20h de Cédric Nouffelé et juste après je vais retrouver les invités pour le débrief tout de suite petite pause voilà retour sur le plateau et qui notre soir toujours en compagnie de nos invités Bouillard et que ma marche sur une courte distance aujourd'hui à l'issue de la marche patroïtique organisée par le maire de Bouillard il y a un certain nombre d'annonces fortes qui ont été faites il a parlé de la libération des chefs traditionnels qui étaient encore détenus par les combattants sécessionnistes mais aussi et surtout le nom catégorique à la conférence générale des anglophones pour lui elle ne se tiendra pas à Bouillard et il dit exactement ceci nous connaissons le rôle de l'église depuis le début de cette crise mais il est très provoquant d'entendre le cardinal Toumi parler au nom des évêques parler de Bouillard à qui qui a-t-il consulté et que ma patrice est sourée je commence par vous Charles Elisand la réaction du maire de Bouillard suite à l'initiative du cardinal Toumi comment vous la comprenez je peux prendre ça sur trois prismes il y a la bonne regard du catholique que je suis et enfin l'école Maria Goruti et le colestol une initiative venant du chef de l'église catholique au Cameroun le plus haut gradé le cardinal Christian Toumi on a envie de croire que je dis bien le catholique que je suis il a envie de croire qu'il a des bonnes intentions et qu'on va aller tous vers la recherche de la paix qui est le socle même de l'église maintenant il y a le regard du citoyen là il s'agit du patron de l'exécutif communal qui s'est exprimé il s'agit aussi d'un enfant du terroir qui s'est exprimé il dit n'avoir pas été consulté est-ce que c'est ça le problème c'est ça le problème bon ça c'est ça il dit non il a dit n'avoir pas été consulté et il a aussi dit qu'il connait le rôle trouble depuis le début de l'église aujourd'hui que l'église veut éteindre le feu ça c'est sans ses paroles à lui mais je voudrais aussi lui faire comprendre que c'est justement ça l'un des problèmes les problèmes prières qu'on a eu dans l'escalade de la violence dans le nord-est-ouest c'est le choix de l'interlocuteur c'est parce qu'on veut toujours choisir avec qui causer on veut toujours choisir avec qui parler discuter c'est pour ça que ça mène les étrangers je voudrais demander au maire par exemple s'il m'écoute vous voulez parler du gouvernement qui disait qu'il va discuter oui je vous ai toujours dit à chaque fois que j'ai été invité depuis deux ans dans les plateaux télé ou radio il disait qu'il y a ceux de mes camarades qui avaient la posture de l'homme du gouvernement du gouvernement qui allait en zone anglophone pour les gros problèmes qui avaient des attitudes qui n'enrichissaient pas le dialogue qui n'enrichissaient pas la paix et de l'autre côté vous avez aussi ceux qui avaient des dessins inavoués avaient des ambitions cachées qui voulaient choisir avec qui causer voilà maintenant pour finir il y a maintenant l'homme politique que je suis qui estime que le maire a ses raisons il faut l'écouter et je pense que le cadenas Christiane Tommi ne peut pas organiser ce dialogue là à Bouillard si le maire n'est pas d'accord donc la voie ouverte pour que les deux en parlent et pour que tous les chefs s'asseillent si eux d'abord les leaders d'opinion ne s'entendent pas cette conférence c'est vous à l'échec Philippe Nangard il a eu tort de ne pas passer par le maire le cadenas Tommi non il ne va pas passer par le maire c'est quand même le premier magistrat de la ville non mais ça ne concerne pas la ville de Bouillard ça se tient à Bouillard oui mais ça ne concerne pas la ville de Bouillard mais ça se tient à Bouillard mais ça c'est autre chose la ville a un patron et il n'a pas été ignoré de toutes les façons mais entendre Patrick Kekemaï-Sungue c'est comme si non mais c'est un projet qui a été annoncé il n'y a pas eu des gens qui sont arrivés à Bouillard pour tenir une rencontre sans que le maire soit avisé c'est un projet qui prend corps et vous savez qu'il y a des préalables et tout donc le maire n'a pas commencé à distance avant qu'on ne vienne le rencontrer il a commencé à dire ça ne va pas se passer chez lui vous voyez que c'est déjà une très mauvaise posture et moi je dis je me réjouis qu'un militant du Parti au pouvoir ait au moins le courage et puis l'honnêteté de reconnaître que ce monsieur pose problème depuis le début de cette crise oui monsieur vous n'avez pas dit ça mais vous l'avez quand même interpellé voilà ce monsieur a des positions il fait partie des gens qui enveniment qui pourrisent cette situation depuis le début de la crise il a commencé par dire qu'il n'y avait rien de bon quand ça a commencé moi je l'ai écouté il était parmi les premières personnes à Buya qui estimait que non c'est rien c'est des petits groupes de gens ils les connaissent ça va aller et toutes les fois ça s'est aggravé et il est toujours dans sa position il n'a pas bougé du tout toujours en train de banaliser non c'est rien ça va il tient la situation alors que ça marche pas hier il avait dit il n'y aura pas il y a eu ville morte donc je pense qu'il faut à un moment donné qu'il réalise que cette situation n'est pas celle qu'il imagine à moins que comme je le soupçonne depuis le début qu'il soit parmi les gens rattachés au gouvernement qui en réalité tiennent les cordes pour que cette affaire pourrisse ils ont certainement des choses à tirer dans cette crise oui mais bien sûr parce qu'il y a quelque chose à tirer d'une crise oui mais puisque quand on analyse les postures des gens qui sont dans le sens n'est-ce pas de verser des lules à chaque fois on ne peut pas comprendre que quand le cardinal non mais c'est pas possible que le cardinal quand le cardinal prend sur lui je pense que la société civile a proposé plusieurs initiatives et ces initiatives nous avons toujours sollicité une personne un médiateur et nous savons qu'aujourd'hui le cardinal c'est quand même une personnalité une référence pour la société qu'on peut considérer comme indépendante et puis capable de conduire une médiation de ce genre là et moi nous l'avons rencontré donc un groupe le conseil de l'administration de Mont-Aveillon on a eu près de trois heures de discussion avec le cardinal sur cette question là il maîtrise le sujet il vous raconte depuis 61 comment ça non il nous dit la situation de la crise anglophone le problème qui est posé depuis 61 il connait il a vécu étant là-bas étant lui-même anglophone il connait l'histoire il connait les personnes il connait les hommes donc je pense que et puis c'est pas en fait lui qui devait il y a un autre anglophone bien connu également voilà qui est aussi connu pour sa probabilité donc qui devait animer donc je pense que il avait au moins sa caution morale qui devait animer donc ce sera plus faisable non mais qui devait qui doit animer on continue vous savez nous on sent venir les choses je me souviens la première fois qu'on m'a invité cette histoire quand on avait brutalisé les avocats il n'y avait encore rien j'ai dit sur un plateau cette affaire là la façon dont on a brutalisé les avocats ça risque de s'aggraver et ça fait deux ans donc je je voudrais simplement dire qu'il faut faire attention il y a des personnalités au sein du gouvernement qui ont des postures qui ne sont pas de nature à conduire à un dialogue à conduire à un dialogue je pense que ça là nous sommes dans un environnement seulement du côté du gouvernement vous savez très bien que tout a commencé est-ce que les extrémistes ne sont pas de deux côtés les extrémistes sont nés à partir de quand il faut analyser la situation monsieur c'est juste quand même mais non non mais attendez vous ne serez jamais d'accord avec vous ça s'est développé attendez s'il vous plaît s'il vous plaît je pense que il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on est parti d'une situation créée par le gouvernement non non comment ça s'est passé je pense qu'il faut revenir sur le gouvernement on a eu à faire des avocats non je rappelle je rappelle à ce monsieur je vous dis je vous dis chère monsieur chère monsieur dans le communiqué dans le communiqué des ministres du culte communiqué à l'issue à l'issue à l'issue de la rencontre du 25 juillet dernier on demande aux deux parties de déposer les armes mais c'est le feu c'est impréable donc ça veut dire que c'est impréable c'est impréable non non je voudrais simplement qu'on se rappelle la genèse c'est des avocats qui sans armes sans matériaux sans matériel se sont retrouvés dans l'espace public pour exprimer n'est-ce pas leurs problèmes pacifiquement qui ont été brutalisés qui ont été arrêtés qui ont été enfermés pour le monsieur qui est là qui refuse de comprendre que la brutalité a commencé et est venue d'ailleurs et la suite ça a été avec les étudiants après ça a été avec les enseignants et c'est comme ça que l'extrémisme est né on est d'accord je pense que le préalable ce n'est pas parce que les gens je vous en prie Charles 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 je vous en prie vous êtes un monsieur on aurait dit que je m'en je vous rétiens la parole tous les deux les filles est-ce que est-ce que Charles 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 est-ce que Charles est-ce que le ministre le maire de Bouillard aurait mieux fait de cette erreur d'attendre que de faire cette sortie là dire qu'il est contre la tenue du je pense que sur cette question beaucoup de Camonais ont leurs opinions il y en a pas qui n'ont pas le courage de s'exprimer le maire de Bouillard a eu le courage de s'exprimer il en est contre il y a beaucoup de Camonais qui en sont également contre qui n'ont pas le courage du maire contre l'initiative du cardinal Tomei je vais revenir à cette initiative là moi je dirais ici que toute initiative qui peut être prise et d'où qu'elle vienne pour ce problème anglophone est la bienvenue je crois que le ministre de la maladie nous le souhaitons nous le souhaitons tous mais maintenant la personne du cardinal Tomei on a présenté comme étant quelqu'un qui serait accepté par tout le monde moi je ne veux pas contester cela mais je m'en tiens ici à la cible aux personnes qui seraient concernées parce qu'ils l'appellent ce congrès ou ce troisième All African All Anglophone c'est une grande messe qui va concerner les anglophones vous voyez très bien qu'il y a de la exclusion c'est un peu comme s'il y a deux camps antagonistes qui se posent il y a des francophones d'un côté et des anglophones de l'autre c'est qu'on oppose les deux camps donc excusez-moi les anglophones qui seraient concernés et cela nous pousse également à nous interroger s'il n'est pas dans le jeu des travestis l'histoire non il laisse donc penser on a communiqué des cartes musiques on parle des anglophones la conférence va terminer par le choix des représentants des anglophones au grand dialogue national on y arrive on y arrive mais pour le moment si cette conférence est une solution si cette conférence est une solution à la réservation de la crise anglophone moi je dis donc que c'est mal pensé aujourd'hui c'est un problème global on veut une solution globale on pense qu'on ne commençait pas des petites solutions puisque le gouvernement a toujours dit je vais dialoguer avec qui ? je crois que le cardinal non non on n'en est pas là on sait on peut dialoguer je dis très bien qu'au départ donner l'impression et ça dit qu'après cela on va également organiser une autre conférence où on va associer non non parle pas cela dit le débat national le dialogue national inclusif je dis donc si on a des personnes qui vont représenter les anglophones comme vous le dites cela veut dire qu'on va organiser de nos assises pour avoir des personnes qui vont représenter les francophones parce que c'est un problème global il faudra une solution globale et de l'un côté on va dans le gouvernement pour avoir une tripartite je dis donc la solution qui est proposée par le cardinal elle est bonne elle est la bienvenue mais sauf que les personnes qui seront qui sont convoquées pour cela pour assister sont mal choisies et également on peut bien donner l'impression qu'il y en a qui sont responsables de la situation et qu'il y en a d'autres qui subissent alors que depuis longtemps la société civile les partis ont appelé que les carmeners attention autour du temps pour une solution globale nous on pense ils veulent segmenter la crise c'est-à-dire c'est une crise qui ne concerne que les anglophones et ils veulent trouver une solution j'ai envie de dire faire un saupoudrage ce qui n'est pas ce qui n'est pas pas acceptable pas que c'est malsain mais nous pensons que le problème est très mal posé et là on a l'impression qu'on a déjà traversé l'histoire donc on vous donne l'impression que le Cameroun a commencé en 1961 et qui va nous assister à cette grande messe il y a des élites anglophones mais ces élites anglophones font également partie du problème donc il faut comment poser le pétard problème donc vous voulez que les éthlites soient exclues non je ne demande pas qu'on puisse exclure mais vous allez exclure d'autres Camerounais parce qu'ils sont francophones et vous allez associer des personnes qui si on remonte à l'histoire font également partie du problème donc c'est non il faut qu'on on a assez sur les tables mais je dis il ne faut pas commencer exclure certains Camerounais autour de cette table là il faut donc associer tous les Camerounais ok oui Abelie Beloubert vous voyez une exclusion des francophones dans la conférence générale des anglophones je vais être sincère à l'envers je n'aime pas ce que le cardinal Tournier est en train de faire pourquoi ? je suis pour que les gens respectent les institutions et que chacun reste à sa place on a longtemps demandé sa médiation Abelie Beloubert je ne sais pas qui l'a demandé et quelle était la qualité de ceux qui demandent j'ai peur que la culture de l'informel qui s'est développée dans le pays que ce soit sur le plan social économique ne gangrène le champ politique et que les gens pensent que aussi dans le champ politique on peut se mettre à faire de l'informel la Hall Anglophone Conférence c'est pas une institution au Cameroun ça a été une réunion à un certain moment de l'histoire que les gens aient le comportement qui veuille faire croire qu'il y a une telle institution est pernicieux la deuxième chose c'est que le pays est dans une phase où nous devons renouveler les représentants de notre pays en commençant par la présidence de la république et l'année prochaine on va devoir renouveler les représentants du peuple il me paraît assez curieux qu'au moment où ce processus est encraché des gens organisent des processus parallèles de désignation des représentants il s'agit de désigner parce que les Camerounas continuent de tomber il s'agit de désigner les représentants du peuple anglophone je ne sais pas si dans notre pays les représentants du peuple se catégorisent par le clivage que la colonisation a installé dans le pays parce que si à un moment donné il doit y avoir des représentants de la communauté anglophone qui ne sont pas les députés de la nation c'est qu'il faudra avoir à côté des députés de la nation anglophone des représentants du peuple francophone qui ne seront pas de plus de députés donc nous sommes dans un c'est pour une cause c'est pour le dialogue national inclusif dans le monde Serge Alain premièrement du point de vue institutionnel personne ne vous a parlé d'un dialogue à organiser vous savez c'est ce qui est demandé qui demande ça le peuple meurtri il a parlé à travers qui le peuple le demande la souveraineté nationale article 2 de la constitution de notre pays j'invite toujours les gens à rester vous savez quand il y a tourmente dans un pays les députés l'ont demandé il y a des députés qui l'ont demandé pardon oui peut-être mais laissez que je termine quand il y a la tourmente dans un pays on ne s'en tient pas au bon sens des uns et des autres on s'en tient au texte sinon il s'est vanné il sert à nous guider en toutes circonstances qui avait demandé la tripartite je suis en train de qui a demandé la tripartite mais vous voyez donc que justement le président de la république dans un discours que j'ai ici qu'il a fait en février c'est lui qui a demandé la tripartite la tripartite oui le peuple le peuple a demandé quoi s'il te plaît les opposants le peuple a demandé quoi la conférence nationale oui et il a demandé la tripartite oui non je ne sais pas bon c'est lui le chef de l'église voilà vous savez moi je ne sais pas s'il demande ou jamais quand il y a une situation de crise il prend des initiatives et il a dit s'il te plaît il a dit quel était l'ordre du jour de la tripartite sauf si vous voulez que je vous lis son discours et les gens arrivés à la tripartite sont passés à autre chose à la trip pour la tripartite vous mettez aujourd'hui une place c'est vous qui m'avez amené moi je vous parlais de la constitution et vous m'avez amené ailleurs mais je reviens à la constitution vous respectez la constitution ? il faut c'est un impératif catégorique mais vous ne respectez pas la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la république et des membres du parlement pas par le hall conférence angloforme mais le parlement il y a des membres du parlement qui ont un majeur s'il te plaît s'il te plaît le parlement dans sa majorité s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît ne nous perdons pas je sais qu'il y a des voix dans notre pays qui demandent un dialogue certains disent qu'il est inclusif puis ils ne veulent pas des sécessionnistes d'état pour le moment ceux par qui la souveraineté nationale s'exerce n'ont pas demandé de dialogue ça peut être mauvais peut-être qu'il faut les condamner peut-être qu'il faut faire pression sur eux mais pour le moment le chef de l'état ne vous a pas dit qu'il organise un dialogue l'Assemblée nationale n'a pris aucun acte l'Assemblée nationale n'a pas 36 000 manières de délibérer elle ne délibère pas des lois elle n'a aucun autre moyen de délibérer autrement elle ne fait pas une lettre elle n'écrit pas une circulaire et l'Assemblée nationale du Cameroun n'a pris aucun acte visant à organiser un dialogue donc ça reste des demandes ça reste des vœux pieux ça reste des intentions de là à organiser une réunion dans laquelle on va choisir des représentants du peuple anglophone alors que le principe de la représentation est constitutionnel et il est national qu'il n'y a pas de représentant des peuples selon les langues coloniales qu'il parle il y a une représentation de la nation l'article sur l'Assemblée nationale que j'ai ici devant moi l'article l'article 15 est clair chaque député représente l'ensemble de la nation donc on vous a compris je suis on vous a compris s'il vous plaît monsieur Elibi vous oubliez l'histoire s'il vous plaît je parle à la tripathite il n'y avait pas de représentant de peuple il y avait des acteurs ils étaient choisis sur quelle base celui qui a convoqué la tripathite oui celui qui a convoqué la tripathite la convocation de la tripathite elle est ici oui mais il a demandé il a demandé une rencontre entre le gouvernement le parti au pouvoir et les partis d'opposition il y a des dents qui étonnent le peuple c'était tout il n'y avait pas les acteurs civils et alors mais ils étaient bon ok supposons que ce soit une omission il représente le peuple je veux dire que j'ai comme l'impression qu'au Cameroun chacun s'élève il dit qu'il représente le peuple le peuple a ses mondes de représentation et ceux qui vont être désignés dans cette conférence sont désignés dans un cadre informel et demain ou après demain n'importe quel autre anglophone pourra se lever pour récuser ces gens là parce qu'ils ont été désignés dans une organisation qui n'a rien et c'est pour cela que monsieur il n'est pas le seul au sud ouest au sud ouest de nombreux leaders d'opinion au sud ouest des chèques coutumés etc s'opposent à l'organisation de cette réunion donc moi je ne suis pas ce que je veux dire c'est que tout ce qui brille n'est pas or c'est son attention il ne faut pas que dans un pays chacun s'élève dans son organisation et dit que les gens qui ont été désignés pour représenter les enfants dans le grand débat alors que personne ne l'aura dit qu'il y aura on vous a compris et qu'est-ce qu'on fait des députés anglophones on vous a compris qui vous a dit qu'ils ne seront pas écoutés ils n'ont pas été écoutés ils ne sont même plus écoutés et sur le cardinal Thoumi lui même a déjà été écouté bien sûr par qui merci on va passer au troisième thème maître Jean de Dieu Momo choisi billard alors que certains de ses militants ont décidé de quitter le navire ce jour personne rapide ce que je constate dans ce cinéma c'est que c'est un cinéma oui c'est un cinéma quand maître Jean de Dieu Momo a décidé de soutenir le cardinal billard le parti aujourd'hui qui accueille ses cadres a tiré celui à boulet rouge je me rends compte que le petit parti micro parti dont monsieur Momo était le président aujourd'hui le président il est toujours oui dont monsieur Momo est le président aujourd'hui le parti qui tirait sur monsieur Momo disant qu'il a un faux parti un petit parti accueille à grande pompe ses cadres donc comme l'a dit monsieur le ministre en termes de propos c'est qu'on est dans un migmac vous avez fait pareil à Marwa à Tukombere non ? on a accueilli les militants les militants d'un parti vous savez l'élection présente c'est une personne une voix donc il essaie à l'un de faire un folklore médiatique en prenant des sections aujourd'hui dans un parti alors qu'il a 18 000 militants derrière lui donc c'est un peu ça donc je préfère prendre 15 militants d'un parti qui ont 15 cas d'électeurs que de prendre deux régionaux deux départementaux d'un parti qui ne représentent qu'eux-mêmes ok moi je dirais que ces militants qui ont eu le courage il faut le louer je crois que c'est tout à fait légitime on a des partis sur la base d'un programme sur la base d'une idéologie si à un moment vous rendez compte que les responsables de ce parti font à l'encontre de ce qui avait été décidé vous avez le droit de quitter le navire c'est ce qu'ils ont fait mais également j'ai vu qu'il y a un petit ce que je considère comme un folklore c'est-à-dire il était légitime pour eux des partis mais annoncer en grande pomme qu'il le parlait pour le MRC ça peut donner l'impression c'est-à-dire ça peut un peu noyer les raisons fondamentales qui ont pu les pousser à partir on peut même se proposer à savoir s'ils le font parce qu'aujourd'hui l'idéologie qui les avait amené au palais a été traversée ou encore ils le font peut-être parce que ils ont reçu la main tendue du MRC ces militants reprochent l'égoïsme des gens de Dumont après ce qui s'est passé le 20 juin le drame que vous vivez ce parti qui est un énième drame beaucoup d'autres formations politiques qui vivent des sécourses de cette nature doit amener les électeurs du changement ceux qui ont envie de voir un nouvel ordre politique dans ce pays à savoir de façon définitive que l'opposition est gangrénée elle est très malade et ce sont nos maladies qui nous font perdre les élections Paul Bia ne gagne pas parce qu'il gouverne bien la malgouvernance dans ce pays a atteint des niveaux tels qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée les gens la vivent mais Paul Bia gagne les élections peut-être qu'il risque encore de gagner ces élections à cause des comportements initiés par des partis politiques des leaders politiques qui ne comprennent pas ou qui refusent de comprendre et c'est un cadre parle des ambitions personnelles de l'égoïsme qui refusent de comprendre en raison de leurs intérêts personnels que notre lutte est une lutte pour une cause commune j'ai gardé à comme vous m'avez prévenu que vous allez en parler j'ai gardé à nos militants sur une opposition la vraie c'est laquelle la vraie cette parole de la Bible où l'apôtre Paul au premier siècle parlait déjà de ce genre de choses à l'intérieur du christianisme de la chrétienté il leur dit oh je vous exhorte frère c'est ce que je leur dis le peuple du changement je l'exhorte à avoir l'oeil sur ceux qui suscitent division et occasion de trébucher car les gens de cette sorte sont esclaves non pas de notre seigneur mais de notre cause commune dans la place mais de leur propre ventre amen ok le ventre nous sommes en plein amen vous voyez au premier siècle l'apôtre Paul parlait déjà de la politique du ventre et de ce qu'elle a elle est la conséquence de la culture de la division nous avons besoin de concentrer nos votes sur un candidat bien choisi qui incarnera nos aspirations communes elles ne sont pas 36 millions d'aspirations il y a 20 candidats 20 programmes de l'opposition 20 discours 20 agissements 20 stratégies chacun faisant dans son coin ce qu'il veut au moment où il veut comme il veut 5 synchronisations ce que vous avez appelé les maladies de l'opposition et les événements nous apprennent que nous avons fait comme cela 14 fois il y a une seule fois dans l'histoire où les gens ont accepté de se parler cette fois-là ils ont réalisé les meilleurs scores de l'histoire les mêmes causes produiront les mêmes effets je me réjouis de l'implosion d'un parti à la limite démoniaque qui amène l'opposition qui amène l'opposition à souffrir et à étaler au grand jour sa honte ce ne sont pas les militants et les électeurs que ce parti est allé proposer au RDPC parce qu'il n'en a pas il n'a que deux élus dans tout le Cameroun sur 10 632 conseillers municipaux il n'a que deux conseillers municipaux il avait présenté 5 listes sur l'ensemble du territoire national donc c'est un parti résolument faible mais ce qui est le parti lié au RDPC c'est la honte ok on vous a compris Philippe Nanga les maladies de l'opposition comme dit Abel et Limbi Loberg conduisent ouvrent le boulevard tracent comme ça un boulevard au président Biya une autre victoire je ne pense pas il faut analyser la formation politique elle-même je pense qu'il y a des formations politiques qui se réduisent à la personne promoteur promotrice donc qui s'entourent aussi des personnes très proches soit du point de vue très bas soit du point de vue amical et ça peut arriver comme ça arrive pour le PADEC je crois qu'il n'y a pas grand chose à se tirer là-dessus il y a une dizaine de personnes qui s'éparpillent c'est pas aussi grave que ça on ne peut pas porter ça sur une situation grave au sein de l'opposition du Cameroun je pense qu'il y en a qui continuent de se battre qui font du travail et c'est vrai qu'on regrette nous qui travaillons pour la démocratie qu'on ait du mal à trouver des formations politiques suffisamment structurées je peux vous garantir que le fichier du Minat indique 300 quelque chose de partis politiques et nous qui travaillons avec justement nous menons des activités au bénéfice des partis politiques des fois nous avons des soucis pour rencontrer 10 sièges des partis politiques sur le plan national on a vraiment des soucis donc ça montre la fragilité n'est-ce pas de ces formations politiques mais il y en a qui à mon avis font du travail qui se battent pour se structurer et moi je crois que ceux qui travaillent pour obtenir un changement dans ce pays y compris au sein du RDPC nous pensons qu'un jour ou l'autre voilà ok on vous a compris s'il te plaît juste une correction oui rapidement on a un problème qui va suivre j'ai dit que le PADEC a présenté cette liste non c'est deux aux élections municipales ok merci une à Douala 5 et une à l'ouest ok voilà département la mena dans un instant Julie Gueye Yondé et Parole de Femme bonsoir Julie Gueye bonsoir Serge Alontou bonsoir à vos invités bonsoir à tous ceux qui nous regardent voilà ce soir on parle d'infidélité oui tout à fait nous parlons d'infidélité un sujet qui divise très souvent beaucoup de vénages j'aimerais d'ailleurs poser la question à vos invités Elimbi Lobet et les autres monsieur messieurs dites nous pourriez-vous avouer votre infidélité à votre partenaire devrait-on avouer à son partenaire qu'on lui a été infidèle vous voulez la réponse d'Abel Elimbi Lobet particulièrement oui j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a dit est-ce que vous pouvez avouer votre infidélité à votre épouse si je peux lui avouer mon infidélité mais Julie tu parles comme si tu savais que je suis infidèle il faut d'abord une idiomade si je le suis non je pense que l'infidélité est un état d'esprit c'est la fidélité au temps c'est un état d'esprit la Bible dit quelque chose sur la fidélité oui elle dit d'ailleurs beaucoup de choses sur la fidélité c'est d'ailleurs pour cela qu'elle condamne très fortement l'adulté parce qu'elle consacre que le mariage c'est difficile mais en certaines circonstances on arrive vraiment à avouer cela quoi qu'on a souvent vécu des cas comme ça donc je veux dire que vous savez Bill Clinton est-ce qu'il a ri à considérer qu'elle qu'il lui a été avec Monica Levisky est-ce qu'elle considère qu'il lui a été infidèle voilà 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 merci cher monsieur merci d'être venu Philippe Nanga merci en tout cas nous avons toujours l'occasion de partager ce que nous observons dans notre environnement c'est notre travail de construire la solidarité quoi qu'on fasse nous critiquons pour construire voilà merci monsieur Rennes oui merci de m'avoir invité mais nous pensons que la solution à tous les anglophones viendra d'un dialogue un dialogue inclusif qui va intégrer tous les camonnais qui soient phagophones et anglophones mais pas un dialogue sectoriel avec des personnes triées si vous voulez et calquées dont les choix sont calqués sur la langue qui est la leur merci c'est moi qui vous remercie et nous sommes résolument tournés vers notre victoire à l'élection présidentielle qui arrive et nous profitons pour le mandat pour les candidats y compris celui du IDPC principal organisateur que nous sommes touchés de part et d'autre par les mouvements sociaux et qu'il faille que cette fois c'est quand même que l'élection présidentielle qui connaît une atmosphère un peu plus particulière qu'elle se passe dans les bonnes dans les bonnes mais que les différents candidats respectent le verdict des unis deux choses peut-être la première c'est que je souhaite que monsieur Issousset n'oublie pas que Élections Cameroun a réalisé beaucoup de progrès et nous avons eu en 2013 des élections relativement apaisées qui nous ont donné l'espoir qu'Élections Cameroun allait continuer à progresser il ne faut pas qu'à l'occasion de l'élection présidentielle nous regressions avec l'émergence des conflits des tensions que l'élection présidentielle soit un moment de refondation de la nation deuxième chose que je souhaite dire c'est au peuple du changement ne nous dispersons pas en conjecture laissons que cette élection soit une occasion de trier dans l'opposition le bon grain de livrer ok merci madame monsieur c'était Kinoxua rediffusion 23h GMT minuit à mi-temps non loin de Nangaïboko tout de suite madame monsieur parole de femme avec Julie Gay Myondé il y a nouveau le débat n'est pas là le débat n'est pas là le débat n'est pas là ne nous expliquez pas pourquoi il vous dit c'est vous qui ne comprenez pas votre texte vous n'avez aucune qualité pour nous expliquer vous avez qu'une qualité voilà je n'ai pas de qualité je prends acte je m'en refais à la question on vous écoute la présence elle appartient Abel Libi il habite à la présence Abel Libi il habite à la présence vous vous informe il y a le personnel la présence qui habite la présence le président passe le personnel reste le sous-professeur le deuxième a trouvé du personnel il va partir il va trouver le même personnel il habite là vous vous informe vous savez pas vous ne savez pas Philippe Nanga il chante les gens vous n'avez pas la parole vous ne saviez pas chacun peut considérer que le soleil ne brille même pas pourvu que cela soit vrai la loi dit voici la loi le code électoral article 46 peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissants du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine domicile d'origine où réside effectivement la commune le palais de l'unité se trouve dans une commune on n'a pas le domicile d'origine des biens le palais de l'unité se trouve dans une commune vous allez me rejoindre tous ceux qui sont électeurs dans cette commune là y compris donc le président de la république qui réside dans cette commune si pour vous il ne réside pas au palais de l'unité est-ce que le palais de l'unité c'est la commune si pour vous il ne réside pas au palais de l'unité et bien pour les autres camerounais il réside au palais de l'unité quel domicile d'origine le palais de l'unité moi je ne connais pas son domicile d'origine c'est vous qui le connaissez moi je sais le palais de l'unité n'est pas son domicile d'origine vous êtes en train de m'empêcher bon allez-y allez-y quand vous parlez moi je vous ai déjoué vos choses ok laissez moi aussi dire les miens allez-y la loi dit que il faut être domicilier là ou résident et tous les camerounais sauf un celui-ci savent que le président Bia réside au palais de l'unité et pourquoi Bia vous le palais de l'unité le palais de l'unité se trouve dans une commune cette commune vous avez dit que c'est quelle commune la commune la commune voilà le président a donc le loisir il peut il est inscrit dans la commune de Yawoun des premiers et il peut être attaché à un centre de vote qui est l'école de Bastos oui justement il peut aussi être attaché à un centre de vote qui est l'éligité qui peut être la présidence de la république tout à fait la question c'est pourquoi a-t-on créé un centre de vote à la présidence de la république et on nous amène dans des débats inutiles la question c'est pourquoi crée-t-on un centre de vote avec trois bureaux de vote au palais de l'unité et puis on nous apprend que le résident dans ce palais c'est une seule personne c'est-à-dire monsieur Paul Bia son épouse et ses enfants qui résident dans le palais de l'unité non 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 les autres personnes qui sont attachées aux trois bureaux de vote aucune d'elles ne réside au palais de l'unité elles sont toutes des résidents ou des domiciliers de la commune de Douala de Yannou le premier à cet effet cette commune a des centres de vote qui sont dans des lycées et ailleurs on apprend d'ailleurs que le président lui-même vote dans un centre qui n'est pas l'adédat à la présidence pour qui a-t-on donc fait ces bureaux de vote non il y a le personnel de la garde présidentielle qui le personnel qui ceinture le palais le personnel de la garde présidentielle qui ceinture le palais de l'unité qui habite j'apprends c'est ici que j'apprends qu'il réside dans le palais il réside dans le palais oui oui non c'est pas vous que j'ai pris ils sont à l'extérieur ils sont dans le palais ils sont dans le palais vous voyez c'est l'eau l'eau est rouge oui mais enfin elle n'est pas rouge le palais c'est un ensemble quand on dit palais la garde présidentielle nous tous nous savons où elle se trouve elle ne se trouve pas dans le palais non première chose deuxième chose la garde présidentielle c'est une caselle c'est une caselle direction de la sécurité présidentielle c'est une caselle si on crée des bureaux de vote dans des caselles on pouvait donc créer des bureaux de vote dans cette caselle là qui n'est pas la présidence de la république c'est donc des espèces d'acrobacie auxquelles nous assistons pourquoi on crée des caselles au génie militaire ici à Douala ou bien à la légion à la pro etc dans les brigades de gendarmerie j'apprends même que maintenant on va créer des caselles dans les commissariats de police et on va créer des bureaux de vote dans les commissariats de police pourquoi ne pas créer donc une caselle un bureau de vote ou un centre de vote dans la caselle qui abrite la garde présidentielle on s'en va prendre des gens qui ne vivent pas à la présidence de la république qui n'ont pas de résidence là qui résident dans la commune de Yaoundé Premier et qui peuvent être domiciliés dans des lycées dans des collèges où il y a des bureaux de vote accessibles à tout le monde j'apprends ici que pour entrer à la présidence il faut présenter une carte quand j'entre au lycée je ne présente de carte à personne j'entre je viens voter c'est dans le bureau de vote que je dois présenter ma carte de lettre et ma carte nationale d'identité pour me faire identifier deuxième chose deuxième chose le principe du dépouillement voilà il est public le principe du dépouillement il est clairement défini chacun ne le dépouille pas comme il veut et on ne va pas dépouiller le jour de ce vote-là comme on veut à la présidence voilà on revient dans on revient dans j'y suis oui rapidement donc j'y suis le scrutin tout élector régulièrement est-ce qu'il bon ok nul l'électeur après avoir fait constater alors où est-ce qu'on voit le déroulement du déploiement du scrutin ok nous y sommes aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin le président de la commission locale de vote annonce la clôture aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter cependant les électeurs etc à l'article 109 le déploiement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations donc la loi dit que c'est en présence des électeurs ça suppose deux choses soit les gens sont venus voter et ils restent là à attendre le déploiement soit ils rentrent chez eux et reviennent au moment du déploiement pour assister ou la question est-ce que c'est accessible à la présidente c'est pour cela que le législateur a d'abord commencé par dire que le bureau de vote doit être dans un lieu public c'est-à-dire que personne ne doit pouvoir vous empêcher d'y entrer ensuite il doit s'il n'est pas dans un lieu public et que c'est dans un lieu privé réquisitionné il doit être ouvert c'est le cas du collège afin que des écoles privées qui ne sont pas des lieux publics mais qu'on réquisitionne et qui sont donc ouverts au public ce jour-là la présidente de la république avec ses exigences sécuritaires etc. qui en temps normal n'est difficilement accessible même comme c'est un lieu public les conditions d'accès dans la présidence de la république ne sont pas les mêmes que les conditions d'accès au lycée de l'éclair ce jour-là on va avoir des gens qui sont entrés qui vont revenir va-t-on les laisser entrer ceux qui sont restés dans la présidence de la république pour attendre le déployement que va-t-on en faire on vous a compris d'avoir un centre de vote là-bas c'est lié à Pauville est-ce que cela cache une fraude massive est-ce que cela cache une fraude massive moi j'ai dit d'emblée ici que le débat n'est tourné pas auprès de l'opportunité de créer un centre de vote à la présence dans la république ou dans les casernes le problème c'est que c'était la régularité des élections organisées aussi bien dans les casernes que dans un centre de vote logé au palais d'étudis mais quand on fait le tour du plan on suit les uns et les autres et quand on tient compte des antécédents du passé les élections qui ont été organisées par le passé où il y avait des centres de vote logés on est en droit de dire que la plupart des élections sont toujours attachées de beaucoup de régularité donc aujourd'hui à partir du moment où c'est le cas il y a une énonciation est-ce que les dirigeants de l'ÉCAM pourraient donc revenir sur leurs décisions c'était même pas le cas comment s'organiser la liste a été publiée comment s'organiser pour être ce qu'on a souvent vécu dans les casernes ne se reproduisait plus comment faire pour que les élections qui seront organisées dans les casernes puissent être des élections sincères on en est là mais moi je dirais ici que convoquer la Bible peut amener les caménaux à croire que le salut est également venu de cette Bible là Jean-Vélu dit ici qu'Éric Sousset est également ancien des Bibles ils connaissent très bien la Bible même ceux qui nous gèrent aujourd'hui au pays vous savez très bien que le chef de l'État a été baigné son épouse a été baigné par le pape mais ceux-là ils connaissent très bien la Bible la maîtrise mais ils veulent systématiquement tout ce qui est écrit dans la Bible donc convoquer la Bible peut être une paresse moi je refuserai c'est le sentiment que les Camerounais c'est l'attentement des Camerounais de ce qui s'est fait c'est la prise en compte des intérêts est-ce que les Camerounais apprécient est-ce qu'ils sont contents est-ce qu'ils apprécient le fait qu'un bureau de vote soit logé à la présence de la République c'est la question que vous vous êtes posé mais si c'est questionné les dispositions légales on va dire oui il est dans son droit ils pouvaient le faire mais maintenant on dit très bien que la loi est faite la loi elle est là mais cette loi est mise en oeuvre pas des hommes et qu'on veut donc la mettre en oeuvre il faut donc appliquer la loi avec humanisme si on tient en compte les attentes des Camerounais est-ce qu'il serait intéressant important d'aller loger les bureaux de vote à la présence de la République maintenant je dirais ceci il y a trois bureaux de vote à la présence de la République est-ce que c'est le fait d'avoir logé trois bureaux de vote à la présence de la République un bureau de vote comptant à peu près 500 c'est ce que c'est c'est 1500 personnes qui vont voter et dont les vaux seront on le suppose on le suppose à qui aux présents de la République est-ce que c'est cela qui va véritablement entacher la sincérité des élections moi j'ai envie de croire qu'il y a des problèmes profonds à poser ici à ces conseils pour les élections mais pas faire une fixation sur ce que je connais le fait que qu'on est logé de choix du groupe de vote à la présence de la République non je dis pas seulement dans les casernes c'est pas nouveau nous savons déjà Charles je vous prends le cas 2013 la GP de Mélène il y avait huit bureaux de vote quatre présidentielles à Mélène le RDPC a eu 2346 voix contre 108 pour l'opposition j'y arrive le carrière six bureaux de vote RDPC 1708 voix pour et 219 pour l'opposition voilà ok donc le problème qui se pose donc en fait pour dire que ce n'est pas acquis je dis donc pas le passé il y a des bureaux de vote dans les casernes on a dénoncé mais rien n'a changé donc en fait ce qui pose problème ce n'est pas fondamentalement le fait que ces bureaux soient logés là-bas c'est ce qui se passe dans ces bureaux de vote c'est ça qu'il faut dénoncer est-ce que l'inscrutateur est-ce que l'inscrutateur des partis politiques ont l'attitude la possibilité d'aller contre le vote dans ces bureaux est-ce que les résultats qui en sortent les possèdent un beau c'est pourquoi je continue de demander est-ce que la présidence de la République est un lieu accessible il n'est pas on a dit il n'est pas accessible si on dit avant de loger un bureau de vote il faut tenir compte des attentes la loi est là mais il faut l'appliquer des humanistes il faut tenir compte des attentes des citoyens comment est-ce que les citoyens appréhendent l'application de cette loi-là donc une fois qu'on a beau ce problème je dis on ne peut pas s'arrêter là-dessus il y a des problèmes qui se posent à cause des élections il faut attaquer ces problèmes dans le fond mais pas simplement je ne veux pas dire passer une heure à parler simplement du fait qu'on est logé trois bureaux de vote à la présidence pas seulement Charles Elie oui vous dites que c'est normal qu'on vote à la présidence vous trouvez que c'est normal je veux d'abord dire que la présidence de la république qu'elle soit au Cameroun ou ailleurs est un lieu public accessible aussi maintenant ce qui concerne les élections un centre de vote un bureau de vote qui est dans un centre de vote doit avoir deux caractères un lieu public et le centre de vote doit avoir une accessibilité au public la troisième chose que je veux dire aussi aux gens c'est que dans les casernes militaires à la présidence de la république il y a plus d'inscrits civils que de militaires pour les casernes je prends l'exemple de la base 101 à Douala la base de l'Union il y a plus d'inscrits civils que militaires mais les billets tout en l'air faisait relever qu'il y a des établissements où on peut on peut inscrire ces personnes-là je suis d'abord dans le droit positif de ce qui est la concentration c'est ce qui se passe sur le terrain je voudrais donc dire que le fait que il y ait un bureau de vote à la présidence de la république n'est pas en soi un problème il n'y a pas de problème le fait que le président de la république lui aille voter à l'école publique de Bastos c'est parce que on rattache les lecteurs au domicile et la présidence lui n'est pas le domicile de Paul Biya le domicile de Paul Biya est en concession à Bastos c'est pour ça oui c'est son domicile laissez-moi terminer monsieur Manga il peut continuer mais il est en concession parce qu'il a toujours voté à Bastos justement c'est son domicile quand vous inscrivez ce qu'on doit apprendre au Camorna c'est quand on s'inscrit sur les listes électorales on vous rattache au bureau de vote ou au centre de vote ce domicile par rapport à votre domicile par rapport à votre domicile maintenant si vous êtes en concession depuis quand maintenant si Paul Biya estime dans sa réponse qu'il a donné à l'agent qu'il a inscrit qu'il habite Bastos c'est le choix de Biya maintenant me demander que Biya je ne vais pas se dire les détails parce qu'il n'intéresse pas mais oui parce que ça n'intrigue pas puisque Paul Biya vote à l'école publique de Bastos et moi je comprends qu'il vote à l'école publique de Bastos parce qu'il a un domicile à Bastos ce domicile existe en 2011 Paul Biya nous apprend le droit Paul Biya n'habite pas à la présidence de la République c'est pas le chez lui il habite là-bas à la présidence c'est pas le chez lui il est locataire de la présidence de la République oui il est locataire nous lui donnons un bail mais c'est un bail il a un domicile actuellement là où vous citez et c'est pour continuer aucune maison habitable là-bas mais ne racontez pas n'importe quoi si elle mettait un châté quelque part c'est là-bas qu'il habite il faut être sérieux vous avez terminé vous disiez que le président de la République du Cameroun n'habite pas à la présidence et on donc vous laissez passer ça c'est fini Philippe Nanga c'est bon non mais il ne faut pas mentir Philippe Nanga merci c'est bon le président de la République n'habite pas la présidence de la République Emmanuel Macron n'habite pas l'Elysée ni Edouard Philippe Matignon c'est pas leur domicile il faut qu'on soit clair parce que j'ai l'impression qu'on vient à la télé parce qu'on veut répondre aux gens parce qu'on veut raconter n'importe quoi je veux aussi dire aux gens que dimanche passé à la session présidentielle au Mali il y avait il y avait un bureau de vote à la présidence malienne où l'ancien président Bori Haï est allé en tant qu'observateur donc il ne faudrait pas qu'on soit à une élection où on sait que 80% des élections présidentielles en Afrique causent toujours les conflits pré- et post-électoraux et qu'on en soit en vouloir animer en voyager de lui sur le feu tant du côté de l'ELECAM que de nous les acteurs politiques moi je pense plutôt que ce que je voudrais demander aux gens de l'ELECAM c'est est-ce que tous les scrutateurs des candidats en liste auront accès librement de son pouvoir à la présidence comme ils veulent c'est pourquoi j'ai demandé est-ce que c'est accessible le 17 octobre étant donc un jour spécial qui n'est pas un jour ouvreur comme tous les jours il faudrait que des dispositions particulières soient prises pour que ceux qui veulent entrer à la présidence pour voter si le nom sera inscrit sur l'ELECAM qu'ils aient accès facilement que les citoyens fassent le travail tranquillement et que dites-vous à ceux qui viennent assister au dépouillement c'est le public alors présidence il suffit de se faire identifier vous parlez de quel président est-ce qu'on se fait identifier pour aller voter pour entrer pour entrer vous parlez de la présidence du commun écoutons-nous très bien écoutons-nous très bien même dans un bureau de vote dans un centre de vote laissons-moi parler même dans un bureau de vote qui est situé dans un centre de vote quand vous avez accès vous pouvez entrer dans un centre de vote maintenant pour avoir accès dans le dépouillement dans la salle vous devez vous faire identifier non non dans le dépouillement non non c'est ouvert au dépouillement non je souhaite que les brouf et les ventadises que peuvent générer le fanatisme politique ne nous induisent pas en erreur on n'apprend rien de personne ici parce que quand les gens veulent faire comme s'ils ont une autorité à dire que je vous dis il ne s'agit pas de nous dire le texte dit que peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissants du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans la dette commune depuis au moins six mois il n'y a que ce monsieur seul qui sait que Paul Bia ne résidait pas au Parlezance vous allez la voir le lisez votre français en français non je ne le lis pas non ça a vu que je parle il vote à étudie en commune d'étudie son domicile c'est pas la présidente de la République vous avez parlé moi je ne le dis si vous voulez on le joue allons-y pas plus fanatique allons-y il n'y a que ce monsieur Camon qui sait que le président de la République ne réside pas au palais de l'unité il n'est pas propriétaire on ne vous parle pas du palais on ne vous parle pas du palais on ne vous parle pas du palais ne pouvait le contraire mais faire des débats sur ce qu'il fallait qu'à présent la République moi je dis oui vous croyez que c'est faisable au soir du 7 octobre que ceux-là qui ont participé au vote je ne suis pas partisan des procès en sociologie je ne vais pas je ne vais pas prévoir ce qui va se passer en octobre je dis en tant que Camerounais qui ne veut pas qu'il y ait des troubles lors de cette élection je voudrais juste que ceux qui ont organisé l'élection me rassurent que ce lieu que ce soit les casernes ou la présidence aura un accès facile à tout le monde c'est tout maintenant la deuxième chose que je vais dire c'est que les messages passent et le président de la république nous donne un message à partir du moment où on dit si tous qui ne votent pas dans le centre de vote un des centres de vote de la présidence de la rue des tout-dit ça veut tout-dit c'est pour faire comprendre au Camerounais qu'il n'y ait pas propriétaire et qu'il lui l'a préféré être rattaché à son domicile d'origine bon maintenant on passe dessus la vision c'est que ouvrir un centre des centres de vote des tout-dit pour qu'on suive d'autres c'est pour faire croire au Camerounais que non on a créé des centres de vote pour faire bourrer les urnes il y a du personnel il faut bien qu'on l'explique cela il y a du personnel administratif militaire et civil qui habite la présidence je vous ai lu le stade de 2015 ne partant pas seulement voter dans le casin n'est pas synonyme de 100% tout à fait et puis même il faut qu'on se fasse le temps il y a pour un loger pour son loger tous les éléments il y a un détachement de la Grasselle vers la présidence pour la protection du choix de l'état et des employés de la publique et qui lui avait leur famille à la présidence et quand on dit la présidence ce n'est pas forcément le palais en vain c'est tout un camp non non c'est le palais qu'on appelle président c'est pas la barrière même pas la barrière parce qu'il y a quand même quand vous arrivez il ne faut pas dire des énormités en même temps aussi qu'on vous laisse dire ça parce qu'il y a quand même il y a un encadrement du palais qui n'est pas le palais quand on dit le palais ce n'est pas seulement le local on y a tout non non c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui logent qui habitent là-bas le public n'est que de passage moi je le dis est-ce qu'on juste que l'excrutateur des différents candidats en liste y ait accès facilement et que le grand public qui veut assister au déprimant y ait accès le reste c'est la divagation Philippe Namba quelques secondes parce qu'on va aller au journal est-ce que c'est synonyme voter dans les casernes vous y voyez une faute masquée j'ai participé aux réunions de concertation et les partis politiques sociétés civiles en 2012 et ce problème avait été posé soulevé parce qu'en 2011 il y a eu des soucis là-dessus et il me souvient que les responsables et les partis comme d'alors avaient pris des engagements pour que ça ne se reproduise plus quand vous voyez le SDF interpeller les camps c'est parce qu'il y a eu cet engagement des responsables de les camps de ne pas reproduire ce qu'on avait estimé être des erreurs de pouvoir ils sont réapparus le 16 juillet voilà donc je pense que monsieur Sousset doit se rappeler de ça il doit prendre en compte n'est-ce pas les demandes du public et il doit arrêter parce que je considère à un moment donné que c'est de la provocation vous savez très bien dans quel contexte on est c'est vous qui pensez que ça se passe oui mais c'est de la provocation non non dès lors que dès lors que non non je peux vous garantir les choses vous êtes une association vous savez en tant que en tant que association citoyenne je peux vous garantir oui loin de l'avenir et d'autres organisations nous avons déjà interpellé et les camps sur ces faits 2013 il y a eu des fraudes dans les casers non non je vous parle de 2011 je vous parle de 2011 je vous dis qu'il y a eu déjà eu des soucis en 2011 est-ce qu'ils sont pleins ben oui est-ce qu'ils sont pleins il n'y a même pas de scrutateurs justement merci 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 bonsoir 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 Serge Alain voilà l'essentiel du journal de 20h en 2 ou 3 escales bonsoir également à vos invités ce soir nous reviendrons sur les circonstances de la libération de certains otages en gaoundéré dans la région de la Damawa là-bas où ces actes se multiplient mais cette fois-ci le BIR a mis en déroute des preneurs d'otages qui réclament régulièrement des rançons aux nombreuses familles désespérées dans la région de la Damawa et ce soir nous évoquerons la vie d'un parti politique qui est au bord de l'implosion le PADEC de Jean de Dieu Momo après son soutien à la candidature de Paul Bi à l'élection présidentielle certains au cadre du PADEC ont décidé de claquer la porte dénonçant un choix politique qu'ils jugent égoïste et unilatéral de la part du président de ce parti politique Jean de Dieu Momo vous les écouterez au journal de 20h également un grand reportage est prévu ce soir sur Nanga et Boko dans le département de la Haute-Sanaga une localité qui est en proie à de nombreuses difficultés notamment des coupures intempestives d'électricité mais aussi le difficile accès aux soins de santé pourtant les populations ne désespèrent pas de voir Nanga et Boko se développer durant les prochaines années ce sera certainement un axe important pour les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 Serge Alain voilà dans un instant le journal de 20h de Cédric Nuffelé et juste après je vais retrouver les invités pour le débrief tout de suite petite pause voilà retour sur le plateau et que notre soir toujours en compagnie de nos invités Bouillard et que ma marche sur une courte distance aujourd'hui à l'issue de la marche patriétique organisée par le maire de Bouillard il y a un certain nombre d'annonces fortes qui ont été faites il a parlé de la libération des chefs traditionnels qui étaient encore détenus par les combattants sécessionnistes mais aussi et surtout le nom catégorique à la conférence générale des anglophones pour lui elle ne se tiendra pas à Bouillard et il dit exactement ceci nous connaissons le rôle de l'église depuis le début de cette crise mais il est très provoquant d'entendre le cardinal Toumi parler au nom des évêques parler de Bouillard à qui qui a-t-il consulté et Théma Patrice Essouret je commence par vous Charles Elisand la réaction du maire de Bouillard suite à l'initiative du cardinal Toumi comment vous la comprenez je peux prendre ça sur trois prismes il y a la bonne regard du catholique que je suis ayant fait l'école madame le colestol une initiative venant du chef de l'église catholique au Cameroun le plus haut gradé le cardinal Christian Toumi on a envie de croire que je dis bien le catholique que je suis on a envie de croire qu'il a des bonnes intentions et qu'on va aller tous vers la richesse de la paix qui est le socle même de l'église maintenant il y a le regard du citoyen là il s'agit du patron de l'exécutif communal qui s'est exprimé il s'agit aussi d'un enfant du terroir qui s'est exprimé il pense que il dit n'avoir pas été consulté est-ce que c'est ça le problème c'est ça le problème bon ça c'est ça il dit non il n'a pas été consulté et là aussi il dit qu'il connait le rôle trouble que l'église depuis le début et que c'est aujourd'hui que l'église veut éteindre le feu ça ce sont ses paroles à lui mais je voudrais aussi lui faire comprendre que c'est justement ça l'un des problèmes des problèmes que l'on a eu dans l'escalade de la violence dans le Nord-Est-Ouest c'est le choix de l'interlocuteur c'est parce qu'on veut toujours choisir avec qui causer on veut toujours choisir avec qui parler discuter discuter c'est pour ça que ça mène les étrangers je voudrais demander au maire par exemple si il m'écoute vous voulez parler du gouvernement qui disait le gouvernement avec qui il va discuter oui vous êtes toujours dit à chaque fois que j'ai été invité depuis deux ans dans les plateaux télé ou radio il disait qu'il y a ceux de mes camarades qui avaient la posture de l'homme du gouvernement du gouvernement qui allaient en zone anglophone pour les gros problèmes qui avaient des attitudes qui n'enrichissaient pas le dialogue qui n'enrichissaient pas la paix et de l'autre côté vous avez aussi ceux qui venaient avec des dessins inavoués avec des ambitions cachées qui voulaient choisir avec qui vous êtes voilà maintenant pour finir il y a maintenant l'homme politique que je suis qui estime que le maire a ses raisons il faut l'écouter et je pense que le cadenas Christian Tourmy ne peut pas organiser ce dialogue là à Boya si le maire n'est pas d'accord donc la voie ouverte pour que les deux en parlent et pour que tous les chefs s'asseillent si eux d'abord les leaders d'opinion ne s'entendent pas cette conférence elle voit l'échec Philippe Nanga il a eu temps de ne pas passer par le maire le cadenas Tourmy non il ne va pas passer par le maire c'est quand même le premier magistrat de la ville non mais ça ne concerne pas la ville de Boya ça se tient à Boya oui mais ça ne concerne pas la ville de Boya mais ça se tient à Boya mais ça c'est autre chose la ville a un patron et il n'a pas été ignoré de toutes les façons mais entendre Patrick et Kémah c'est comme si non mais c'est un projet qui a été annoncé bonsoir le 16 avril 2018 Emmanuel Tonga président régional du social démocratique front pour la région du centre tirait la sonnette d'alarme le week-end dernier c'est le national exécutif comité réuni à Bamenda qui en a fait une exigence à savoir le respect scrupuleux de l'article 96 alinéa 4 de la loi portant code électorale il dit ceci tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public on regarde la liste des bureaux de vote publiés par Elections Cameroun le 16 juillet dernier il y aura des bureaux de vote dans pour ce qui est de la seule ville de Yaoundé dans le commissariat central numéro 1 dans les états majeurs des sapeurs-pompiers de la marine de l'armée de terre aussi et surtout à la présidence de la république et tout dit casernes militaires silence on vote c'est le fait du jour madame, monsieur et tout dit casernes militaires silence on vote pour en parler je suis avec Philippe Nanga bonsoir bonsoir salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous aident à ce moment c'est toujours un plaisir d'être là avec les journalistes pour discuter explorer échanger sur l'actualité en ce moment c'est l'actualité électorale donc voilà c'est toujours un plaisir pour moi voilà vous êtes le coordonnateur national l'ONG un monde avenir c'est bien ça bien sûr l'ONG monde avenir qui est une organisation de la société civile qui étend ses activités sur deux axes qui sont la démocratie et les droits de l'homme et donc l'élection fait partie de nos activités prioritaires en ce moment où nous nous apprêtons d'ailleurs à déployer un peu plus d'un millier d'observateurs électoraux lors de la prochaine élection présidentielle du 7 octobre à côté de vous Charles Cacharel Nga Fronga bonsoir bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévisions vous êtes journaliste c'est bien ça c'est vrai que j'ai d'autres casquettes mais celle qui sous laquelle je suis invité si ce soit et bien celle de journaliste ok également sur ce plateau Abel Elim Bilobé bonsoir bonsoir vous êtes analyste politique bon peut-être que c'est comme ça conseiller municipal voilà je suis je suis d'abord conseiller municipal oui c'est vrai que dans le combat que nous menons tous vous-même et beaucoup d'autres Camerounais notamment les partis politiques de l'opposition les associations de la société civile qui travaillent sur les élections nous nous avons mis un peu l'accent sur une connaissance du code électoral au point que les gens pensent que je suis un analyste politique mais je suis un acteur politique je vais aux élections j'irai aux élections en 2019 cela va dire de quel parti ? les partis ne manquent pas vous savez vous n'avez pas encore pris un choix non non ce n'est pas précis vous savez que le trafic des investitures est né nous avons à l'occasion de ces élections présidentielles vu une nouvelle dérive qui est apparue qui est le trafic des investitures vous n'êtes pas militant d'un parti et à la veille des élections vous allez là-bas on ne sait pas moyen en quoi on vous investit mais c'est ce que la loi dit non la loi ne dit pas que il faut être investi par un parti politique voilà c'est ce qu'elle dit il est vrai qu'elle ne dit pas que vous devez forcément être son militant mais lorsque la loi dit que vous devez être investi elle dit aussi que si vous n'êtes pas militant vous êtes donc candidat indépendant ce qui suppose que les gens doivent s'assumer ils ne militent pas dans les partis politiques comme je vois monsieur Cabral Libi ou monsieur Akere Mouna qui sont là depuis les partis existent depuis ils n'ont pas dénié militer jusqu'au jour où ils ont eu envie de dévelir des candidats je les attendais de s'assumer comme candidats indépendants parce qu'ils ne militent pas maintenant ils ne sont pas candidats indépendants superstissement ils sont devenus des militants on ne sait pas très bien moyen en quoi et je me demande si après le 7 octobre ils vont leur continuer à militer dans le parti univers l'autre dans le parti FPD donc comme il y a le trafic des investitures ne soyez pas étonné que maintenant les partis commencent à investir même aux élections locales des gens qui ne sont pas leurs militants au seul motif qu'il y a déjà une jurisprudence voilà comment l'opposition fait pour elle-même dégrader son image parce que quand je regarde en face je ne vois pas le RDPC à aucun moment ni au scrutin présidentiel ni au scrutin municipal législatif qui a un seul jour investi quelqu'un qui n'est pas son militant donc il faut donc que nous fassions attention c'est comme ça que nous n'avons pas donc là c'est la faute à l'opposition ce sont les fautes de l'opposition que je lui là on ne voit pas une main du pouvoir pourquoi qu'est-ce que le pouvoir est parti fait dans le parti FPD pour demander à ce parti parce qu'on voit toujours la main du pouvoir mais il y a nos responsabilités ça énerve beaucoup de gens que j'évoque souvent nos responsabilités mais nous savons tous que nous avons notre part de responsabilité et qu'il est temps que nous regardions un peu dans nos propres dans notre propre ok vous l'avez aussi bien dit je disais l'article 96 alinéa 4 la loi portant côte électorale tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public il nous a rejoint sur ce plateau lui c'est Charles Elisan bonsoir bonsoir c'est la même voilà analyste politique très proche du RDPC non pas analyste politique vous êtes je ne sais pas que je suis du RDPC vous êtes du RDPC voilà bon je reviens à vous Abel Elimilouer la présidente de la république est-elle un lieu ouvert au public d'abord la présidente de la république est un lieu public c'est pas un lieu privé c'est un lieu public c'est l'état qui a construit ça c'est un édifice public c'est un endroit c'est un service public la présidence les commissariats de police les casernes sont des lieux publics en plus de ça ils sont ouverts au public dans toutes les casernes militaires les gens peuvent entrer c'est donc mais pourquoi le FDF en fait une fixation ? il a raison d'être mécontent il a raison d'être mécontent pourquoi ? parce que s'il est vrai que ce sont des lieux publics et que ce sont des lieux qui sont ouverts au public ils ne sont pas ouverts au public au même titre que les lycées et collèges qui ont réquisition pour faire les élections ils sont difficilement accessibles au public ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que toutes les casernes militaires y compris la présidence les commissariats de police se trouvent dans des territoires des communes les listes électorales sont tenues dans les communes ce sont des documents qui sont tenus dans l'antenne communale d'élections Scamero et l'article 96 que vous venez de citer dans son alinéa premier il est dit que le directeur général des élections fixe pour chaque commune pas pour les casernes pas pour la présidence pas pour les commissariats nous sommes à la linéa 4 il fixe pour chaque commune à la linéa premier la liste des bureaux de vote donc le directeur général des élections la linéa 4 qui pose problème le directeur général des élections est dans son droit mais comme je lui ai gardé ce passage de la bible que je souhaite qu'il le au directeur général des élections oui au directeur général des élections je lui ai gardé ce passage de la bible où l'apôtre Paul parlant aux chrétiens de Corinth c'est qu'au premier Corinthien chapitre 10 verset 26 ça s'applique à lui parce que la loi lui donne la liberté de créer les bureaux de vote partout où le lieu choisi est public vous êtes à la linéa 1 mais l'apôtre Paul lui dit que toutes choses sont permises mais toutes choses ne sont pas avantageuses toutes choses sont permises mais chez Sousset mais toutes choses ne bâtissent pas donc c'est une chose que la loi lui donne le pouvoir et la liberté et le droit de créer les bureaux de vote même dans l'élection de Scameroon dans les locaux d'élection Scameroon il peut créer un bureau de vote parce que c'est un lieu public et c'est accessible au public mais la Bible dit que tout ce que tu es libre de faire n'est pas bon nous sommes dans une construction nous voulons bâtir et j'estime qu'au moment où nous faisons ces élections nous avons trop de problèmes la guerre au sud ouest au nord ouest au nord le pays qui se fragmente les gens qui se déchaînent les cessifs et les cela est-ce que monsieur Essousset et la direction générale des élections manque des lycées des collèges des privés publics il y a 20 000 lycées au Cameroun 20 000 je n'ai pas encore compté les établissements privés d'enseignement secondaire je n'ai pas compté les écoles primaires donc il aurait dû éviter les cas en 2011 ÉLECAM était déjà là et ÉLECAM a organisé les élections il y avait 24 000 bureaux de vote 24 579 bureaux de vote il y a 20 000 lycées je n'ai pas compté les salles de classe que ces lycées ont il y a donc plus près de 40 000 salles de classe dans les écoles primaires les lycées les collèges y compris privés si je vais au privé on peut avoir même 60 000 salles de classe qu'est-ce qui explique que ÉLECTIONS Cameroun fasse un choix qui va déchaîner les passions les querelles est-ce que nous on est condamné d'avoir des élections qui sont toujours des élections querelles pourquoi on nous condamne à être un peuple qui n'a d'unité dans aucune matière pourquoi on est comme ça la présidence de la république il n'y a pas une commune qu'on appelle la présidence les listes la présidence se trouve ça fait partie oui c'est un déprimé ok les listes électorales sont celles de Yahoudi et les habitants de Yahoudi s'inscrivent et on les repartit dans les bureaux de vote qui se trouvent à Yahoudi à concurrence d'au maximum 500 électeurs par bureau de vote qui habite à la présidence la présidence elle a 3 bureaux de vote qui habite là-dedans il n'y a que le chef de l'état et sa famille le président va aller voter il n'y a pas de chance donc il ne vote pas à la présidence du tout lui-même il ne vote pas à la présidence tous ceux qui vont voter dans les bureaux de vote de la présidence n'habitent pas à la présidence ils viendront des quartiers où il y a des lycées où il y a des collèges donc on peut les domicilier dans des bureaux de vote qui ne font l'objet d'aucune querelle il y a le lycée et qu'on prenne le président lui-même il ne vote pas à la présidence il ne va pas à voter dehors ceux qui vont quitter leur quartier pour venir voter dans la présidence ils ont quoi de particulier pour qu'on domicilie est-ce qu'en France monsieur Chousset on vote à l'éluise oui aux états-unis je vous ai rien demandé vous avez répondu laissez monsieur Libi laissez monsieur Libi aux états-unis on ne vote pas à la maison Blanche ça c'est ce que vous savez moi je n'ai jamais vu je vous informe vous n'avez aucune qualité et vous parlez vous parlez de façon pérematoire c'est le propre 15 minutes que vous parlez donc vous avez tous les cas c'est le propre c'est le propre du Cameroun les gens viennent à la télévision et ils n'apportent aucun document qui prouve le contraire à l'élysée il n'y a aucun bureau de vote à l'élysée en France et le président de la France vote ailleurs on le montre tous les jours en train de voter ailleurs Paul Biya vote ailleurs on ne vote à la maison on l'a étudié si donc Paul Biya on n'a jamais voté à l'étudié avant sauf si aujourd'hui on nous dévoile une vérité qu'on ne savait pas mais vous savez que vous y arriverez pourquoi vous 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 contouvez la police je termine donc en disant que le souci le souci qui doit habiter les acteurs qui organisent les élections c'est premièrement de nous donner des élections dont ils ne seront pas tenus responsables des querelles qui peuvent en découler j'ai vu la première génération des membres d'élections Cameroun se battre pour crédibiliser l'élections Cameroun qui est née dans la douleur dans la contestation pourquoi on veut nous faire faire des marches en arrière maintenant dans une élection qui part déjà avec beaucoup de problèmes ok ok Philippe Nanga ma question demeure est-ce que le palais le palais des Toudis il faut l'appeler ici est accessible un lieu public accessible cette question ne se pose pas M. Limby l'a dit c'est un lieu qui n'est pas accessible il m'est déjà arrivé quand on dit accessible on sait ce que ça veut dire en tout cas pour ceux qui travaillent dans le champ social donc j'ai déjà eu à aller déposer comme nous faisons des déclarations et autres à la présence ce n'est pas aussi simple dit André est-ce que c'est ouvert au public comme le dit la loi théoriquement oui mais comme dit Limby l'accessibilité on analyse la capacité d'accès vous ne pouvez pas aller comme vous allez à un commissariat vous entrez voilà donc la faute comme dit Limby Lobet la faute M. Essousset non non je crois que je me pose il pouvait choisir autre lieu je me pose une question est-ce que l'équipe de M. Essousset n'a pas trahi quelque chose qui existait déjà et dont l'opinion n'avait pas d'information je suis quand même mal à l'aise de penser que M. Essousset qui connaît très bien les procédures électoraux a choisi délibérément cette année de créer des bureaux de vote dans ces lieux-là je suis mal à l'aise d'y croire d'abord parce que je ne suis pas sûr nous sommes en train d'investiguer mais jusqu'ici il ne nous revient pas qu'il y ait eu des inscriptions vous savez que quand vous vous inscrivez vous êtes rattaché automatiquement à un centre de vote je ne suis pas jusqu'ici nous n'avons pas encore trouvé une personne inscrite dans ce centre de vote de la présidence donc je ne sais pas d'où viendront les électeurs qui iront voter dans ces lieux-là ces nouveaux centres de vote donc c'est pour ça que je dis peut-être que une information qui existait mais qui n'était pas connue de l'opinion est maintenant dans la place publique et aux hommes politiques à nos autres observateurs d'analyser cette situation peut-être que là on nous dévoile que voilà jusqu'ici on nous disait 24 700 quelque chose de bureaux mais en réalité il y avait d'autres bureaux qui n'étaient pas connus qui n'étaient pas comptabilisés du public mais qui existaient et donc par erreur ces bureaux sont aujourd'hui dévoilés et voilà la situation qu'on décrit peut-être depuis plusieurs années qui consiste et moi je l'ai souvent décrié le seul fait parce qu'une élection la base d'une transparence électorale passe par la maîtrise du fichier électoral vous savez il y a eu des élections qui ont été bloquées dans des pays parce que les acteurs l'ensemble des acteurs ne maîtrisent pas le fichier électoral au Sénégal ils ont dû faire un audit du fichier électoral pour se mettre d'accord dépouiller donc c'est la base or j'ai toujours décrié le fait que les politiciens donc les formations ne se battent pas pour maîtriser le fichier électoral c'est la base quand vous ne maîtrisez pas le fichier électoral vous avez une élection comment ? vous savez qu'il y a combien de personnes effectivement c'est les qui ? ils votent où exactement ? donc ça là c'est un problème et il peut s'avérer que les années antérieures les gens ont voté là où on décrit aujourd'hui que ça doit faire de bien de vote nous n'étions pas simplement informés mais en 2013 il y a eu des votes dans la garde présidentielle à la Mélène oui à la garde présidentielle mais pas à la présidence mais pas à la présidence on l'avait décrit mais pas à la présidence donc cette fois on nous dévoile que ça va être refait aussi à la présidence et dans certaines casernes dans tous les cas c'est un problème un mandat mais nous avons déjà fait une sortie là-dessus nous avons déjà interpellé les responsables de l'élection de Cameroun là-dessus donc parce que nous travaillons quand même à prévenir les violences pré- et post-électorales et nous craignons que comme dit M. Limby il ne faut pas qu'on attise davantage le feu qui existe déjà parce que notre pays nous savons très bien que nous sommes en situation délicate sur le plan social et que l'élection est un moment extrêmement délicat qui est un moment soit de construction de la solidarité nationale soit un moment de déchirure nationale et si les gens sont là en train d'attiser la flamme pour que le Cameroun s'embrase davantage je pense comme l'a dit M. Limby ces personnes seront portées pour responsables de ce qui va se passer l'histoire on ne la dévoie pas ok Charles Cacharel connaissant la loi est-ce qu'on assiste à une violation délibérée de la loi mais je pense que Limby le Véla c'est bien dit il n'y a pas de manière délibérée non j'ai dit très bien il n'y a pas de violation de la loi dans ce contexte dit si on s'en tient au cours électoral et aux dispositions qui donnent le pouvoir au président de l'élection de Cameroun de créer des bureaux de vote on peut dire en ce sens c'est bien pour ces raisons que Limby est allé jusqu'à convoquer la Bible de la Bible de la Bible de la Bible – Sous-titrage FR 2021